On se voit. Merci. Ça va. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir Benjamin. Bonsoir Maria, bonsoir à tous. Bonsoir, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour la finale interuniversitaire du concours Mathèse en 180 secondes, un concours qui fête son dixième anniversaire cette année en Belgique, puisque c'est en 2014 que les universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont rejoint cet événement international qui regroupe désormais 27 pays et qui consiste, vous le savez peut-être, à résumer des années de recherche doctorale en seulement 180 secondes et pas une de plus. Alors ce soir, ils sont 15, 15 doctorantes et 15 doctorants issus des cinq universités francophones du pays à avoir été sélectionnés par un jury local pour concourir à sept finales interuniversitaires. Ils sont physiciens, biologistes, linguistes, géographes, glaciologues ou encore experts en sciences biomédicales. Ils vont vous présenter leurs recherches scientifiques en des termes accessibles. L'exercice est difficile. Pourquoi ? Parce qu'il contredit le temps long qui est inhérent à la recherche scientifique, mais l'objectif est si louable. Il s'agit de décomplexifier les sciences, de communiquer vers un public non initié et d'ainsi sensibiliser la société à l'importance et à l'impact des recherches scientifiques. Pour nous ce soir, c'est donc l'occasion de découvrir ce qui se prépare dans les laboratoires de recherche en Wallonie et à Bruxelles. Quel monde de demain nous réservent les chercheurs et les chercheuses belges ? Viendra ensuite le moment qu'on attend tous, le concours, la dernière étape du concours, là où la gagnante soit représentera la Belgique lors de la finale internationale qui aura lieu à Abidjan en Côte d'Ivoire le 21 novembre 2024. Et c'est plutôt une belle motivation. Exactement Benjamin, et avant d'aller plus loin, on va rappeler les règles de ce concours. La cérémonie de ce soir répond à une codification très précise qui est orchestrée à l'échelle internationale. Qu'ils soient belges, français, canadiens, ivoiriens, congolais et j'en passe, tous les candidats de MT180 doivent se plier aux règles suivantes. Ils présentent leur sujet en français, ils s'appuient sur une seule diapositive non animée, ils ne peuvent céder d'aucun accessoire et ils doivent respecter le timing strict de 3 minutes. Un chronomètre effectuera le décompte de 180 secondes jusqu'à zéro, moment où un gong retentira pour marquer le fin du temps à partie. Ce gong-ci. Et puis aussi, point important, ce chronomètre ne peut jamais être remis à zéro, sauf en cas bien sûr d'incident technique ou sur décision du jury. Alors Maria, je vais juste rajouter un tout petit point de règle pour l'ensemble de l'audience aujourd'hui. Je vais vous demander si ce n'est déjà fait de mettre votre téléphone sur mode avion ou bien de couper tout simplement votre téléphone pour ne pas déranger les différents candidats. Alors le jury justement, parlons-en, ils sont juste ici devant nous. Six jurés sont rassemblés ce soir pour évaluer les pitches des candidates et candidats sur base de 4 critères. Premier critère, leur talent d'orateur. Deuxième critère, leur capacité de vulgarisation. Troisième, la structure de leur exposé. Et enfin, il y aura le quatrième, le coup de cœur. Le coup de cœur, comme son nom l'indique, c'est un point particulièrement exceptionnel qui sera laissé à la libre discrétion du membre du jury qui veut, par exemple, souligner l'originalité d'une présentation, son humour, son impact et son émotion. Les membres du jury de ce soir sont des scientifiques engagés dans la communication vers le grand public ou, à l'inverse, des journalistes rompus à la transmission de savoirs scientifiques. Et le premier membre du jury ce soir est Pasquale Nardone, physicien, professeur de physique générale et de mécanique quantique à l'ULB, et Pasquale Nardone est le président du jury. Il est juste entallé là. Vous pouvez lever la main, peut-être. Voilà, on vous voit. On peut l'applaudir, effectivement. Alors, tout au long de sa soirée, Pasquale a multiplié les activités de vulgarisation scientifique, atelier pour les jeunes, jeux télévisés, pièces de théâtre scientifiques. L'année dernière, il a reçu le prix de la diffusion scientifique à l'ULB, rien que ça, pour ses anciennes chroniques radiophoniques matinales. Pasquale ramène sa science et les curieux du matin sur la RTBF. Alors, pour l'accompagner, il y aura Maëlle Botin. Qui est ? Voilà. On peut l'appuyer également. Bonsoir, Maëlle. Alors, Maëlle est doctorante en chimie organique et supramoléculaire à l'UCLouvain. Elle est surtout la grande gagnante de l'édition précédente, la finaliste belge du concours Mathès en 180 secondes en 2023. Et je pense qu'on peut l'applaudir. Alors, elle travaille sur la synthèse des systèmes moléculaires hautes invités pour la reconnaissance sélective des agnons. Et l'année dernière, elle a défendu nos couleurs à Rabat, au Maroc, avec sa présentation « La nuit, tous les agnons sont gris ». Autre membre du jury ce soir, Olivier Sartenard. Vous pouvez lever la main. Bonsoir, Olivier. Philosophe des sciences à l'université de Namur, Olivier Sartenard est très sensible aux questions de transmission et de vulgarisation, d'épistémologie et d'argumentation. Il est impliqué dans divers projets pour développer l'esprit critique et la culture scientifique auprès des plus jeunes, afin de les rendre le moins perméables possible aux fake news et aux pseudosciences. Alors, il y a également Laurence Risse. Laurence, merci. Bienvenue. Alors, Laurence est vice-directrice aux relations, mobilité et coopération internationale à Lumons. Elle est aussi professeure et directrice du groupe de recherche en neurosciences. C'est enfin une vulgarisatrice de talent. Elle donne régulièrement des conférences, grand public et anime des ateliers pour enfants. Avant-dernier membre du jury ce soir, c'est Arnaud Reusson. Bonsoir. Alors, Arnaud Reusson est journaliste à la RTBF et amoureux du média radio. On le connaît surtout pour ses podcasts « Démocratie en question » ou « Le tournant » dans lesquels il s'intéresse aux enjeux de société, urgence écologique, révolution numérique, bouleversement économique et géopolitique. Pour décruter ces sujets complexes, il croise les regards et les témoignages. C'est ainsi qu'on entend très souvent à son micro les scientifiques de nos cinq universités. Et la sixième et dernière membre de ce jury est Laetitia Tunis. Bienvenue Laetitia. Elle est rédactrice en chef du Daily Science, un webzine dédié à la science, la recherche et l'innovation, qui fêtera aussi ses dix ans cette année. Joyeux anniversaire. Alors, elle est chimiste et océanographe de formation initiale. Elle a toqué le tablier de chercheuse pour la plume de journaliste par passion pour la vulgarisation scientifique. Je pense qu'on peut encore applaudir notre jury de ce soir. On tenait d'ailleurs à vous remercier, cher membre du jury, d'avoir accepté de délibérer pour classer trois candidats et élire celui ou celle qui partira à Bidjan pour la finale internationale. Ce sera en novembre prochain. Je vous le dis déjà, au vu du niveau de cette année, votre tâche ne sera pas si simple. Carrément, carrément. Je le dis. On a vu les répétitions, ça va être ardu. Alors, vous aussi, cher public, vous n'êtes pas en reste. Vous pourrez voter à la fin du concours pour deux de vos candidats préférés. Un doctorant ou une doctorante recevra ainsi le prix du public, qui n'a qu'une valeur symbolique, mais après tout, qui n'aime pas être le chouchou du public. Exactement. Et on vous présente aussi à notre gauche, Stéphanie Lefebvre, qu'on peut applaudir. Bonsoir, Stéphanie. Alors, Stéphanie Lefebvre nous offrirait une traduction visuelle des sujets présentés ce soir par chaque doctorant. Tout au long de la soirée, on la verra en fait terminer en direct des dessins qui vont synthétiser tout simplement les pitches des différents candidats. On ira voir donc Stéphanie Lefebvre plusieurs fois au cours de cette soirée. Vous êtes prévenu, Stéphanie. Alors, la soirée sera retransmise ce soir en direct sur la chaîne et le site internet de BX1. Donc, merci à tous les spectateurs qui nous suivent à la maison. Oui, alors que vous soyez dans la salle ou bien chez vous, sachez que l'ordre de passage des différents candidats de ce soir a été déterminé par tirage au sort. Sachez aussi que cette soirée se déroulera en trois temps. Deux cours en tract sépareront les présentations de nos 15 finalistes. À la fin des pitches, vous aussi, vous aurez l'occasion de voter avec votre téléphone. Et puis, le temps que le jury délibère, on aura droit, par des petits problèmes de micro, est-ce que vous m'entendez ? Oui ? Alors, pendant que le jury délibérera, on aura droit à une petite surprise, mais je ne vous en dis pas plus. Pour le moment, c'est pour tout à l'heure. Alors, avant de lancer le chrono, nous allons accueillir Marius Gilbert, qui est le vice-recteur à la recherche et à la valorisation à l'ULB. Marius Gilbert est aussi, ça ne vous a pas échappé, chercheur en épidémiologie spatiale et spécialiste des maladies infectieuses émergentes. C'est ainsi qu'il a été, durant la pandémie du Covid-19, projeté sur le front de la communication scientifique dans les médias. Il en garde une conviction, celle que la science doit davantage être partagée avec le grand public pour qu'on puisse relever ensemble les grands défis de demain. Ce n'est donc pas un hasard, si c'est lui qui ouvre cette dixième édition du concours Mathès en 180 secondes. On peut appeler très fort Marius Gilbert. Marius, c'est à vous. Merci. Alors. On va imposer un petit truc sympa. Ici, dans ma thèse en 180 secondes, c'est 180 secondes pour défendre sa thèse. En tout cas, défendre sa recherche. Ici, on va imposer à Marius de faire le même exercice, c'est-à-dire de pitcher en 180 secondes. Pas une de plus, il y aura le gong. Et le petit discours que vous allez faire maintenant. Est-ce que vous êtes prêts pour le défi ? Oui. Oui. Allez, on peut encore un petit truc pour Marius. Marie Gilbert. Applaudissements. Applaudissements. Alors, bienvenue à toutes et tous à cette dixième édition de Mathès en 180 secondes. Alors, dixième édition, c'est 169 finalistes qui, comme les finalistes d'aujourd'hui, ont le cœur un peu serré avant de venir pour venir partager avec vous leur passion, leur inventivité et surtout le sujet de leur thèse de doctorat. Alors, quand on n'a que 180 secondes pour communiquer, c'est très court. Le temps prend une certaine densité. Le temps s'écoule différemment. Et cette perception, moi, je l'ai eue à de nombreuses reprises parce que 180 secondes, c'est un peu le temps que j'avais lors d'un journal télévisé où j'étais amené à commenter la crise Covid. C'était compliqué. Il y avait des enjeux qui étaient assez lourds et importants. Et en plus, parfois, je me faisais interrompre et je n'avais pas de support visuel. Donc, je comprends assez bien la difficulté. Alors, c'est vrai que comme Kroll l'a illustré avec toute sa tendresse habituelle, on a vu beaucoup de scientifiques s'exprimer pendant cette pandémie. Mais ça correspond à une évolution historique puisque les universités, au départ, c'était surtout des institutions d'enseignement. Et puis, au cours du 19e et du 20e siècle, il y a la recherche qui s'est rajoutée à leur mission. Et puis, en plus, il y a d'autres missions qui se sont rajoutées par la suite. D'une part, la valorisation économique. On a demandé aux universités de participer au développement économique régional par le biais de l'innovation et de liens avec les entreprises. Et puis, plus récemment, face aux grands enjeux sociétaux, on demande de plus en plus à des scientifiques, à des experts, de partager leur savoir, de communiquer. Et les actions d'aujourd'hui se font dans ce cadre-là. Alors, on a bien vu aussi, pendant la crise Covid, comment la réaction collective qu'il y a eu par rapport à cette crise, elle a pu s'appuyer sur trois piliers. D'une part, la recherche. D'autre part, la gouvernance, puisqu'il fallait adapter les normes collectives rapidement. Et d'autre part, à la citoyenneté, puisqu'on demandait à chacun de changer et d'adapter ses comportements. Alors, tous ces liens sont donc très importants. Et on voit bien que s'il y a des ruptures de confiance, il y a des problèmes. S'il y a une rupture de confiance entre la gouvernance et le monde universitaire, on a le trumpisme. Ce n'est pas terrible. Si on a une rupture de confiance entre la gouvernance et la citoyenneté, on a tous les mouvements populistes. Ce n'est pas terrible non plus. Si on a une crise de confiance entre le monde universitaire et la citoyenneté, vous avez le complotisme. On l'a vécu aussi. Et lorsque vous avez les trois qui se combinent, ça devient très, très compliqué de rencontrer les grands enjeux contemporains. Et donc, c'est la raison pour laquelle je suis absolument convaincu que c'est un enjeu absolument fondamental, que des scientifiques s'investissent dans cette communication. Et parce que tout scientifique, on peut se retrouver un jour face à un présentateur téléphonique, face à un ministre, face à des gens, à des amis, à des publics, à devoir rendre quelque chose de très compliqué, de nuancé, simple et accessible. Et pour ça, on n'a pas énormément de temps, on n'a pas toujours le temps. On a généralement un peu moins de 180 secondes. Bonne soirée à tous. Défi réussi, on peut l'applaudir aussi. 180 secondes, pas une de plus. Il a respecté, Marie-Gilbert, le chrono, le défi du chrono. Il est temps maintenant pour les doctorantes et les doctorants de eux aussi relever ce fameux défi du chrono. On va commencer avec les cinq premiers candidats. Et c'est à Lola Terny d'ouvrir le bal. On appelle tout de suite Lola Terny. Lola Terny est chercheuse en métrologie et sciences du langage. Le titre complet de sa thèse est « Identification des émotions à partir de la prosodie émotionnelle chez les enfants bilingues français-espagnols ». Le titre vulgarisé de sa thèse est « Entre deux langues, trouver sa voie ». Lola, est-ce bien votre diapositive ? Oui, c'est bien, Madhia. Est-ce que vous êtes prête ? Vous êtes la première à passer. Vous êtes prête ? Oui, je suis prête. C'est à vous. Muy buenas tardes a todos, que sepáis que me siento muy afortunada por estar aquí. Pour ceux qui ne parlent pas espagnol, vous aurez deviné que j'ai l'air d'être plutôt heureuse, non ? Quand on parle de langue, il n'est pas exclu de se retrouver dans une situation délicate parce qu'on ne comprend pas l'intention de son interlocuteur. Ce n'est pas forcément lié à la grammaire ou au lexique, mais ça peut venir de la musique de la langue, qu'on appelle en phonétique la prosodie. La prosodie, en quelques mots, ce sont les variations de rythme, d'intonation ou encore d'accentuation au sein d'une phrase, et elles structurent notre parole. Si je parle comme ça, c'est bizarre ! Il y a des règles fondamentales à respecter pour chaque langue. Ces variations ont une deuxième fonction qui est celle de transmettre des émotions. Pour bien comprendre, je vous propose de faire quelque chose ensemble. « Fermez les yeux et concentrez-vous sur ma voix ». Si je vous dis « Quel public à Bruxelles ! » ou encore « Quel public à Bruxelles ! » Normalement, vous ne comprenez pas tout à fait la même chose dans les deux exemples, et avec les yeux fermés, vous savez désormais que vos sensations sont basées sur ma prosodie. Vous pouvez ouvrir les yeux. Vous, vous êtes pour la plupart des adultes, déjà développés. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ça se passe chez le jeune enfant. Comment se construit cette capacité à identifier correctement les émotions à partir de ce qui me passionne, la prosodie ? On sait que vers l'âge de 5 ans, l'enfant identifie mieux l'expression de la joie que celle de la colère. Mais ça dépend des langues. Et quand on a deux langues, est-ce que le fonctionnement est le même dans les deux ou est-ce qu'une langue prend le dessus sur l'autre ? Et si oui, laquelle ? Est-ce qu'on est avec cette capacité à identifier correctement les émotions ou est-ce que ça s'apprend ? Est-ce que pour des interjections comme « Ah ! Ah ! Ah ! » l'émotion est mieux reconnue indépendamment des langues ? Et pour des phrases comme « Quel public a Bruxelles ? » l'émotion serait mieux reconnue par les locuteurs francophones ? Mais quand on a deux langues, à quoi doit-on s'attendre ? Pour le moment, mystère. Aucune étude sur le sujet chez les enfants bilingues. Voilà le travail qu'il me reste à mener dans les prochaines années. Répondre à toutes ces questions en créant une variété d'audio dans différentes langues, des phrases, des interjections, les tester, les valider. Et mieux comprendre le développement des enfants bilingues. Chaque voix est unique, particulière. Elle nous appartient. Et comprendre comment l'apprivoiser tout au long de sa vie fait partie de la construction de notre identité. Muchas gracias Lola ! Merci pour cette belle présentation. On peut encore vivre très fort Lola, mes amis. Merci beaucoup Lola. Alors nous allons passer maintenant à la deuxième candidate qui est Florence Mignolet. Je propose qu'on accueille Florence Mignolet. Bonsoir Florence ! Bonsoir ! Ça va pas trop stressée ? Ouais ça va ! Alors Florence est chercheuse en physique. Le titre complet de sa thèse est Super paramagnétique colloïde under rotating magnetic fields Transition phase from chain to disk. C'est bien ça ? C'est ça ! Le titre vulgarisé de sa thèse est Saturdé Magnétique Fever. Laurence, est-ce que c'est bien votre diapositive ? Ouais ça y ressemble bien. Vous êtes prête ? Je suis prête et vous ? Allez c'est parti ! Samedi soir, vous êtes en boîte de nuit Prêt à faire la fête avec vos amis. Un verre en main, vêtu de vos plus beaux habits de lumière, vous entrez sur la piste de danse. Quand soudain, vos yeux croissent soudain inconnus à l'autre bout de la salle. Pour vous cet immédiat, vous ne pouvez plus décrocher vos regards. Il faut absolument vous rapprocher, vous toucher, vous parler. Entre vous, l'attraction est magnétique. Vous êtes comme deux aimants. Et moi les aimants, je m'y connais. D'ailleurs, vous aussi, vous savez, ce sont ces métaux qui s'attirent par leur pôle nord et leur pôle sud. Le problème, ils sont solides. Or, il est très utile d'en avoir des liquides pour par exemple pouvoir les injecter. Vous l'avez d'ailleurs peut-être déjà expérimenté si vous êtes allé à l'hôpital passer une IRM à produit de contraste. Mais alors, comment faire ? Ben oui, on ne peut pas simplement faire fondre nos aimants solides pour les rendre liquides. On imagine mal s'injecter du métal fondu dans les veines. Eh bien, pour obtenir un aimant liquide, on utilise de tout petits aimants solides. Plus petits que l'épaisseur d'un cheveu. Si petits qu'il faut un microscope pour les voir, on en prend plein et on les plonge dans de l'eau. On obtient ainsi un liquide magnétique. Ces aimants microscopiques, on les appelle des colloïdes superparamagnétiques. Et ce qui est pratique avec eux, c'est que ce sont des aimants sur commande. Il suffit d'appuyer sur un interrupteur pour les allumer. On peut ainsi contrôler l'attraction entre eux. Ce que vous n'arriveriez sûrement pas à faire avec votre inconnu sur la piste de danse. L'interrupteur dont je vous parle, c'est un champ magnétique, comme celui de la Terre. Vous savez, celui qui fait tourner l'aiguille de vos boussoles vers le nord. Comme pour l'aiguille des boussoles, si j'applique un champ magnétique à mon liquide, les aimants microscopiques à l'intérieur s'alignent et forment une longue chaîne dans l'axe nord-sud du champ. Ces chaînes, elles restent fixes. C'est très bien, mais moi, j'aime quand ça bouge, alors je prends le rôle du DJ et je fais danser mes aimants. La seule différence avec un vrai DJ, c'est que je fais tourner le champ magnétique et pas mes platines. Au début, j'y vais doucement, le rythme est plus faible que un tour par seconde. Mes chaînes tournent timidement sur la piste. Mais ensuite, tout s'accélère, le rythme devient endiablé, plus grand que dix tours par seconde. Mes chaînes commencent à tourner très rapidement sur elles-mêmes. Ensuite, elles se tournent autour. Elles finissent par la jouer, coller, serrer et fusionnent pour former des disques. Cette danse particulière, c'est la première fois qu'on l'observe et elle offre un nouvel outil aux ingénieurs et aux médecins qui souhaiteraient créer de nouvelles applications avec des aimants liquides. J'espère bien sûr que vous pourrez bientôt en profiter, mais j'espère surtout que la prochaine fois que vous boirez un verre en boîte, vous le boirez à ma santé. Merci beaucoup, Florence. Merci, merci pour cette belle présentation qui, moi, m'a donné envie de sortir ce soir. Je ne sais pas pourquoi. Et je propose également qu'on applaudisse la performance des habits de Florence qui était raccord avec son sujet. Alors, nous sommes déjà à la candidate numéro 3 qui n'est d'autre que Guillaumet Van Rambdonk. Je propose qu'on applaudisse très, très fort Guillaumet. Bonsoir, Guillaumet. Ça va bien ? Oui, super. Alors, Guillaumet est chercheuse en biologie moléculaire. Le titre complet de sa thèse est « Molecular characterization of TMEM165, putatif, calcium, manganèse and proton transporter ». C'est bien ça, oui. Le titre vulgarisé de sa thèse est un peu étrange. J'espère que vous allez nous en dire un peu plus. Évidemment. Le voici, sans porte, pas de pizza. Guillaumet, est-ce que c'est bien votre diapositive ? C'est bien ma diapositive. Vous êtes prête ? Oui. C'est à vous. Visualiser une maison. Une maison, c'est un ensemble de pièces séparées par des murs et reliées par des portes. Ces portes peuvent être verrouillées ou déverrouillées et permettent le passage de choses spécifiques dans certaines directions et à certaines conditions. Par exemple, si je commande une pizza, elle va pouvoir passer par ma porte d'entrée à condition que je paye le livreur. Une pizza va pouvoir passer de ma cuisine vers ma salle à manger, mais rarement dans l'autre sens. Et s'il y a bien une porte par laquelle ma pizza ne passera pas, c'est celle de ma salle de bain. Eh bien, dans nos cellules, c'est le même principe. Elles ont des compartiments qui communiquent de façon spécifique et régulée. L'appareil de Golgi est un de ces compartiments. Il est responsable de la maturation des composants de nos cellules. Pour bien fonctionner, il a besoin de certains atomes chargés, appelés ions, qui peuvent entrer par différentes portes. Dans le cadre de ma thèse, j'étudie plus particulièrement une de ces portes, T-MEM-165. Quand elles ne fonctionnent pas bien, la maturation des composants de nos cellules ne se déroule plus correctement et cela va fortement affecter notre développement. Le but de ma thèse est de déterminer quels ions peuvent ou non passer par cette porte microscopique. Revenons à l'image de la maison. Disons que la cuisine est l'appareil de Golgi, que la porte entre la cuisine et le hall d'entrée est celle que je souhaite étudier et que la pâte à pizza et la passata sont mes ions. Mon but est donc de déterminer si mes ingrédients peuvent passer par ma porte. Mais il y a un problème. Moi, la scientifique, je n'ai pas le droit d'entrer dans ma maison et je n'ai donc aucun accès direct à ma porte. Heureusement, j'ai une solution. Je prends une masse et... Je détruis tous les murs de ma maison, sauf ceux de ma cuisine. J'ai maintenant un accès direct à l'extérieur de ma cuisine. Mais avec toutes mes histoires, il fait nuit noire et je ne peux plus compter sur ma vue pour analyser ce qu'il se passe. Je pose mes ingrédients près de ma cuisine et j'attends. Si ça sent la pizza, c'est que mes ingrédients sont bien entrés dans ma cuisine. Pour vérifier qu'ils sont bien passés par ma porte, je la barricade et je recommence mon expérience. Je pose mes ingrédients et j'attends. Si cette fois l'odeur est absente, c'est qu'ils étaient bien passés par ma porte la première fois. Dans mon laboratoire, je fais la même chose. Au lieu de casser des murs, je vais remplacer nos cellules complexes par des cellules beaucoup plus simples composées d'un seul compartiment. Je suis ainsi certaine que ma porte se trouve à la frontière entre l'intérieur et l'extérieur de ma cellule. J'utilise aussi une molécule qui va changer de couleur en fonction de la présence des ions qui entrent dans ma cellule. J'ai ainsi pu confirmer le passage de certains ions et je peux encore en tester plein d'autres simplement en faisant varier ce que j'ajoute à l'extérieur. Et si ça sent la pizza, c'est que c'est bien transporté. Bon appétit et surtout, merci beaucoup. Merci, merci. Merci à vous, Guillemette. On va tout de suite passer au quatrième candidat. Il s'agit de Clément Delay. Bonsoir, Clément. Bonsoir. Alors, Clément Delay est chercheur en architecture, génie civil et géologie. Le titre complet de sa thèse est « Computational Fluid Dynamics to Guide the Search for Victims of Droning in Ubran Rivers ». Je l'ai bien dit ? C'est ça. Alors, le titre vulgarisé de sa thèse est « Je me suis jeté à l'eau ». Alors, Clément, on va regarder la diapositive. Est-ce que c'est bien la vôtre ? Aussi joyeuse, ça ne peut être que la mienne. C'est la vôtre. Vous êtes prêts ? Oui. Alors, c'est à vous. Vous pouvez vous mettre au centre. Avant de me jeter à l'eau, je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi faire une thèse ? Quel état l'apporte à la science et comment ? Et dans mon cas, que se passe-t-il si je me jette à l'eau ? Mais, réellement, les plongeurs vont pouvoir me chercher pendant une heure. Ensuite, il y aura des patrouilles sur les berges avec ma famille, mes proches, des bénévoles, la police. Je suis même presque sûr qu'il y aura des bateaux et un hélicoptère. Et pourtant, dans la plupart des cas, pour me retrouver, je dois avoir refait surface. Et vu la température actuelle de l'eau, ça peut prendre une dizaine de jours et je peux avoir parcouru des quinzaines de kilomètres. Il faudrait, c'est un outil permettant de préciser la zone de recherche et d'augmenter les chances de retrouver la victime à chaque sortie. Et vous vous en doutez, cet outil, j'ai essayé de le créer. Alors, moi, en bon ingénieur, je l'ai fait sous la forme d'un modèle numérique. Alors, mon modèle numérique, au début, il était assez grossier. Il y avait beaucoup de paramètres à certains. Mais, en l'analysant, j'ai pu mettre en lumière quels paramètres étaient importants à quelle étape de la noyade. C'est donc comme ça que je me suis équipé d'un mannequin que j'ai habillé et placé dans un écoulement contrôlé dans la position de la noyée. Ça m'a permis d'obtenir la valeur des coefficients qui quantifient la force appliquée par l'eau sur le corps et donc de calculer la vitesse de dérive de celui-ci. Après, il a fallu m'attaquer à la remontée des corps. Je savais qu'elle était due au gaz de décomposition qui s'accumule principalement dans l'abdomen. Et en faisant mes recherches, j'ai découvert que cet état de décomposition, il dépendait non seulement du temps, mais tout autant de la température du milieu extérieur et la température de l'eau, elle est mesurée et accessible en ligne. J'ai donc pu élaborer tout un tas d'hypothèses sur cette variation d'état de décomposition. Mais il me fallait des corps pour les tester, mes hypothèses. Je me suis donc rendu chez différents médecins légistes pour me constituer ma propre base de données. Et en assemblant ces données sur les corps et les températures de l'eau, j'ai pu mettre au point mon propre modèle qui quantifie l'état de décomposition et la densité du corps au cours du temps. Autrement dit, je sais si le corps va refaire surface, mais surtout, je sais quand il va le refaire. Maintenant, je suis donc capable de simuler la trajectoire 3D d'un corps en tout temps. Mais il me manque encore l'écoulement. Pour ça, il n'y a pas de problème. Je travaille dans une équipe qui élabore depuis plus de 20 ans un modèle capable de recréer des écoulements réels. Je peux donc recréer le canal de Bruxelles aujourd'hui par exemple. Ça y est, si je combine mon modèle à celui de mon équipe, je suis capable de générer une carte de probabilité de présence du corps en fonction du temps et en toute position qu'on pourrait donner aux équipes de recherche pour augmenter les chances de retrouver le corps. Au final, j'ai bien fait de me jeter à l'eau. Merci Clément. Avec Clément, je pense que les experts n'ont qu'à bien se tenir. On va passer tout de suite à la cinquième candidate. Il s'agit de Manon Gilson. Bonsoir Manon Gilson est chercheuse en protéimie et microbiologie. Le titre complet de sa thèse est « Production de protéines microbiennes de haute qualité par les bactéries pourpres non sulfureuses à partir de coproduits des industries agroalimentaires ». Le titre vulgarisé de sa thèse est « Une épreuve pas comme les autres ». Alors Manon, est-ce que c'est bien votre diapositive ? C'est bien ça. D'ailleurs, on ne peut pas se tromper. Avec vous, on ne peut pas. C'est à vous. Est-ce que vous êtes prête ? Oui, je suis prête. Alors c'est à vous. J'adore manger. Je ramène toujours tout à la nourriture. J'adore cuisiner aussi. Alors je me suis inscrite à Top Chef. Et j'ai été sélectionnée. Mais les règles du concours ont un peu changé. Vous le savez, la production de certains produits tels que la viande entraîne une émission de CO2 phénoménale. Il est donc devenu essentiel d'y remédier en transistant vers un système agroalimentaire durable et circulaire. Dans ce contexte, les chefs nous ont concocté une épreuve un peu spéciale où nous allons devoir remplacer la viande par un autre aliment. Mais ça tombe bien. Je travaille actuellement sur un projet qui a pour objectif d'utiliser les bactéries comme aliments nouveaux. Ces bactéries s'appellent les bactéries pourpres. Et ce sont les meilleures candidates pour ça. Elles ont une couleur attirante, la couleur de la framboise, ce qui permet d'imiter parfaitement la viande. En plus de ça, elles ont d'excellentes valeurs nutritives. Elles se composent d'éléments indispensables à notre bonne santé qu'on retrouve habituellement dans la nourriture, comme par exemple les acides aminés essentiels qui constituent les protéines. Mais avant de fabriquer des burgers de bactéries, il faut bien les produire, ces bactéries. C'est sur ça que repose ma thèse. Je me mets au point et j'optimise la recette, le protocole plutôt, qui permet de les produire en grande quantité et à un moindre coût. Pour croître, ces bactéries ont besoin d'énergie qu'elles vont aller chercher dans la lumière car elles sont capables de faire la photosynthèse. Et comme tout être vivant, elles ont également besoin de carbone. Et vous savez ce qui se compose principalement de carbone et que les bactéries adorent ? Ah oui, j'ai entendu là-bas. C'est ça, le sucre. Tout le monde adore le sucre, même les bactéries. Mais je ne vais pas utiliser le sucre classique qu'on achète au supermarché. Ça nous coûterait bien trop cher. Non, ce que je vais faire, c'est utiliser de la mélasse. C'est un genre de sirop brunâtre qui reste après qu'on ait extrait le sucre de la betterave sucrière. Hum, mais ça ressemble un peu à du chocolat fondu d'ailleurs. Bref, à la base, la mélasse, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc l'utiliser comme source de carbone pour les bactéries, c'est du recyclage, c'est bon pour la planète. Et en plus, ça ne coûte pas bien cher. Après leur avoir fourni tout ce dont elles ont besoin pour croître, il suffit de les mettre au four, dans l'incubateur plutôt, réglé à 30 degrés, qui est la température de croissance optimale de ces bactéries. Bon, vous l'avez compris, j'adore cuisiner et j'adore manger. Mais je suis surtout une scientifique et j'aime comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ces petites machines vivantes. J'analyse donc les réponses de ces bactéries face à différentes conditions environnementales, comme par exemple la quantité de lumière ou de sucre que je leur fournis. Pour ces analyses, j'utilise des techniques un peu barbares, de protéomique, de métabolomique ou encore de génomique fonctionnelle. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Je sais que vous préférez quand je vous parle de burger et de chocolat. Mais d'ailleurs, je dois vous laisser la préparation de mon burger de bactéries m'attend. Heureusement, le jury a été plutôt généreux sur le temps laissé pour cette épreuve. 4 ans, c'est mieux que 180 secondes, non ? Merci, merci beaucoup Manon. Merci à vous. Alors après les pizzas, nous avons droit au burger. Je ne sais pas vous, mais moi ça m'a donné super faim. Alors on peut déjà applaudir les 5 premiers candidats qui viennent de clôturer ce premier round pour cette soirée. Alors comme vous avez pu le remarquer, comme vous avez pu le remarquer, c'était essentiellement des candidats. Il y avait un garçon parmi les différents candidats. Dans le monde, 30% des chercheurs sont des femmes. Ici, et je pense qu'il faut le signaler, et il a peut dire également, dans ce concours, on a la chance d'avoir 60% de doctorantes. Girl power ! Alors vous avez pu le remarquer, les présentations étaient très intéressantes, très denses. Ça n'a pas été facile pour Stéphanie Lefebvre de les croquets. Alors je pense qu'on va maintenant laisser la parole à Stéphanie, quelques minutes, pour qu'elle nous explique un petit peu ce qu'elle a vu de ces différentes présentations, et vous explique un peu son travail, la démarche derrière. Stéphanie, c'est à vous. Merci beaucoup. Alors moi, effectivement, je fais du sketchnoting, et donc c'est de la vulgarisation. Du coup, j'ai pris énormément de plaisir à découvrir tout le travail qui a été fourni ici. C'était extrêmement dense, et il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Je ne sais pas si ça s'affiche. Voilà. Ah, ben non, ce n'est pas ça que vous êtes censés voir. Très bon travail, Stéphanie. Ce serait joli, hein ? Voilà, mais ce n'est pas ça que vous deviez voir, normalement. Alors, est-ce que quelqu'un peut venir régler peut-être le problème de Stéphanie, pour qu'elle puisse nous montrer son travail ? Partie en vacances bientôt, Stéphanie, je pense, non ? Voilà. Oui, les aliens directs, les amis. Ah, voilà. Ah, ben voilà. Ça y est, c'est revenu. Alors, voilà, ça, c'est ce que m'a inspiré, finalement, le premier travail, qui est celui de Lola. Comme vous, probablement, j'ai appris ce qu'était la prosodie. C'est un peu ce qu'on sait faire sans le savoir. J'ai trouvé ça vraiment particulièrement intriguant de comprendre, finalement, le fonctionnement qu'il y a derrière ça. Le travail de Florence m'a fascinée parce que, moi, je suis vraiment nulle en physique et donc, arriver à vraiment manipuler ces choses, déjà, rien qu'à s'y intéresser, moi, ça me fascine complètement. Et je trouve que sa manière très entraînante de nous le présenter, finalement, m'aurait presque donné envie de retourner faire de la physique. Alors, évidemment, quand on parle de pizza, moi, à mon avis, je ne suis pas la seule. Ça m'intéresse. J'ai trouvé que le travail de Guillemette était vraiment fascinant de vulgarisation parce que c'est vraiment le sujet qui m'a donné beaucoup de fil à trop pour arriver à traduire ce qu'elle-même avait déjà dû traduire. Donc, j'ai vraiment trouvé que son travail de vulgarisation était vraiment impressionnant. Quant à Clément, son sujet, il n'est pas très joyeux. Je pense qu'il vous l'a présenté lui-même. Et on a bien senti aussi les différentes émotions par lesquelles il essayait de nous faire passer. Et en même temps, ce qu'il fait est vraiment fascinant. Et je me dis que pour les personnes qui se retrouvent dans la situation, de même que pour les personnes qui sont à la recherche des corps, ce travail est vraiment aussi essentiel, même si on espère tous ne pas devoir un jour s'en servir. Qu'on reconnaît très, très bien Clément sur cette... C'est le nœud papillon qui fait tout. Merci Clément. Et enfin, Manon, là, je n'ai pas hésité quand même à dessiner un petit cochon et une vache parce que je pense qu'eux aussi seraient ravis qu'elle parvienne à mettre au point son alternative à la viande. Eh bien, merci Stéphanie pour ces magnifiques dessins. Je pense qu'on peut l'applaudir. On peut l'applaudir très fort. On peut vraiment souligner la qualité du travail de Stéphanie. Vraiment, c'est vraiment très, très impressionnant. On vous retrouve tout à l'heure Stéphanie, ne bougez pas. Alors on va à présent accueillir sur scène Pascuale Nardon. On peut lui aussi applaudir. Merci. Alors on vous l'a dit tout à l'heure, Pascuale Nardon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du jury aussi parce que Pascuale Nardon a essayé tout au long de sa carrière de sortir un petit peu des cercles universitaires pour aller à la rencontre du grand public. Donc la scène est à vous ce soir. Expliquez-nous un petit peu cet autre métier que vous avez qui est celui de vulgarisateur scientifique. C'est courant quelques mots. Disons qu'on rappelle simplement que toutes les universités sont payées par vos impôts. Donc il est clair qu'on doit rétribuer la société de ce qu'elle nous donne. Et donc le premier pilier, comme l'a dit le vice-recteur Mario Gilbert, le premier pilier, c'est la recherche. C'est-à-dire faire progresser les connaissances. Tout ce qui est autour de vous résulte de la démarche scientifique. Vous avez tous des GSM. Votre espérance de vie est beaucoup plus longue qu'il y a 50 ans. Le deuxième pilier, c'est l'enseignement. On doit transmettre nos connaissances pour qu'elles ne disparaissent pas, évidemment. Mais le troisième, et c'est là où je vais en dire, c'est le service à la société. C'est-à-dire que chaque fois qu'on nous pose des questions, que ce soit des journalistes ou le public, eh bien on doit essayer d'y répondre. Et essayer, ce n'est pas si simple, effectivement, parce que comme vous l'avez dit, le domaine de recherche, là vous avez des étudiants, des doctorants, quatre ans de recherche à synthétiser en 180 secondes. Et c'est ce qu'on a aussi en radio, en télévision, dans les journaux, mais aussi en parlant avec vos camarades, vos copains, vos copines, etc. Et donc le travail de vulgarisation est absolument fondamental. Comment transmettre à la fois les nouvelles connaissances, à la fois la nécessité de les enseigner, de les transmettre à un public qui n'y connaît strictement rien. Et si vous regardez les chiffres de la communauté française, eh bien vous verrez qu'en moyenne, seuls 4% de la population a un niveau scientifique suffisant pour comprendre ce qui arrive dans d'autres environnements sociaux, et culturels, et techniques. C'est-à-dire que 96% des personnes, eh bien ont forcément, nécessairement des difficultés à comprendre qu'est-ce qu'un organisme génétiquement modifié, qu'est-ce que, oui ou non, les ondes GSM créent des cancers du cerveau, puis on a vu tous les problèmes avec la vaccination, les gens ont peur, les gens sont inquiets, avec la pollution, qu'est-ce qu'un pesticide, etc. Donc c'est fondamental de transmettre ces connaissances aux 96% de la population, qui sont en droit démocratiquement de s'exprimer, et donc de déterminer des choix politiques, ça va être le cas en juin, donc faites attention quand vous faites vos choix, de telle façon à bien comprendre quels sont les impacts de la technique, de la science, sur notre environnement social, politique et démocratique. Voilà. Eh bien merci, Pascal Lénardot, pour toutes ces explications, c'est un peu plus clair maintenant. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Alors la soirée continue, on va enchaîner tout de suite avec les 5 candidats suivants. Le candidat numéro 6 est Antoine Hid. Applaudissements Bonsoir Antoine. Bonsoir. Alors Antoine Hid est chercheur en sciences agronomiques et ingénierie du vivant. Le titre complet de sa thèse est Caractérisation de l'huile d'amande de, attention, Rissono d'indron de l'otie, je vous l'ai bien dit, et évaluation... C'est pas bien ? Si, si, c'est très bien, pour une première. Merci. Et évaluation de la pertinence de son utilisation comme source d'acide alpha-héléostéarique par ingestion et en application topique. Ça, c'était le titre de la thèse. Le titre vulgarisé est La gourmandise est un bien vilain défaut. Alors Antoine, on se retourne. Est-ce que c'est bien votre diapositive ? Oui. Oui, je pense que c'est oui. Est-ce que vous êtes prêt, Antoine ? Je suis prêt. Alors c'est à vous. Je crois qu'on est tous d'accord ici pour dire que le gras, c'est la vie. Eh bien, figurez-vous qu'on n'est pas les seuls à penser comme ça. Les cellules cancéreuses aussi raffolent de gras. Elles l'utilisent comme source d'énergie pour maintenir leur prolifération presque infinie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il suffit d'arrêter de manger des frites pour éviter d'attraper un cancer. C'est malheureusement un petit peu plus compliqué que ça. Toutefois, on peut exploiter cette dépendance des cellules cancéreuses au gras à notre avantage pour leur tendre un piège explosif. Comme vous allez le voir, même dans le monde des cellules, la gourmandise est un bien vilain défaut. Il existe dans la nature une petite série de plantes qui produisent des huiles végétales bien particulières. Ces huiles contiennent des molécules sobrement appelées acides linoléniques conjugués. Ces acides linoléniques conjugués pourraient s'apparenter à des petites bombes moléculaires très sensibles et extrêmement destructrices. Mises au contact de ces huiles, nous avons observé que les cellules cancéreuses, pensant avoir affaire à un bon repas bien gras, somme toute, assez classique, autorisent l'entrée de ces petites bombes en leur sein. Une fois à l'intérieur, ces dernières vont venir s'insérer dans les membranes des cellules cancéreuses, s'y accumuler et exploser, tuant les cellules de l'intérieur. Nos cellules saines sont moins gourmandes, mais ne se refusent toutefois pas un petit repas gras de temps en temps. Et qui pourrait les blâmer ? Heureusement, elles sont équipées d'un arsenal enzymatique pour les défendre. Chacune de nos cellules a à disposition une armée de démineurs experts, prêts à désamorcer la moindre bombe qui s'infiltrerait en son sein. Ouf ! Il y a toutefois un hic. Ces huiles végétales, qui ont tout du cocktail Molotov, sont extrêmement rares. En Occident, notre régime alimentaire n'en contient tout simplement aucune trace. Pour en trouver, il faut voyager jusqu'en Afrique de l'Ouest, où pousse un arbre majestueux appelé ricinodendron. L'huile de ce ricinodendron contient énormément de ces petites bombes moléculaires. Elle est vendue traditionnellement sur les marchés africains et utilisée comme aliment ou en application cosmétique sur la peau. Le consommateur n'a alors pas la moindre idée de l'arme de destruction massive qu'il détient entre ses mains. Comme un artificier doit prendre des précautions lors de la manipulation d'explosifs sensibles, il est capital de s'occuper avec grand soin de l'huile de ricinodendron. Les petites bombes qu'elle contient sont si sensibles qu'un simple contact avec la chaleur ou la lumière du soleil suffit à les détruire. Dans mon travail de recherche, je tâche d'extraire, de stabiliser, de chouchouter cette huile de ricinodendron si précieuse pour que toutes les petites bombes qu'elle contient restent intactes avant le moment propice où elles pourront s'infiltrer dans une cellule cancéreuse, s'insérer dans ses membranes et exploser au moment du bouquet final. Antoine ! Indéniablement, indéniablement, un homme de spectacle. Alors, nous allons passer maintenant à la candidate numéro 7. Et la candidate numéro 7, c'est Lisa Ardouin. On accueille Lisa Ardouin, mes amis. Bonsoir, Lisa. Bonjour. Tout va bien ? Pas trop chaud ? Tout va bien. On fait comme on peut. Il fait un peu chaud. Non, vous n'avez pas chaud, vous ? Un petit peu quand même. Il fait beaucoup de chaud. Bon, Lisa, j'espère que ça ne va pas vous déconcentrer. Alors, Lisa, vous êtes chercheuse en glaciologie. Pardon ? Le titre de sa thèse est Le titre vulgarisé de sa thèse est Que se passe-t-il là-dessous ? Bonne question. Alors, Lisa, est-ce que c'est bien votre diapositive ? Oui, c'est bien ma slide. Vous êtes prête ? Presque. C'est à vous. Voilà. Je me mets ici. Eh ! Il y a de la vie par ici ? Enfin ! Ne soyez pas farouche. Je viens juste briser la glace avec vous. Eh oui, briser la glace, c'est mon travail. Mais ce qui m'intéresse, ce sont les gaz qui y sont emprisonnés. Lorsque la neige tombe et s'accumule suffisamment sur un continent, elle se transforme en glace, piégeant ainsi de petites bulles d'air entre ces cristaux. Si on analyse le contenu de ces bulles d'air, on mesure en fait l'atmosphère datant de la formation de la glace. Pratique pour remonter dans le temps. Étudier l'atmosphère du passé est primordial pour améliorer nos connaissances sur le changement climatique actuel. Sur Terre, il y a deux endroits où l'on a trouvé de la glace vieille de plusieurs centaines de milliers d'années. Au nord, le Groenland, et au sud, le continent Antarctique. Mais pour récupérer cette vieille glace, il a fallu creuser. Les glaces les plus anciennes sont recouvertes au cours du temps par de la glace plus jeune. Donc, notre vieille atmosphère, elle serait conservée dans les glaces les plus profondes, celles au contact avec le sol. Et c'est là que je jette un froid. Ce n'est pas le cas. Et le but de ma thèse, c'est de comprendre pourquoi. Mes recherches seraient grandement facilitées si l'on pouvait creuser un tunnel directement sous le Groenland. À la place, on fort la glace en profondeur pendant plusieurs années jusqu'à atteindre le socle rocheux. Et là-bas, à 3000 mètres sous la surface, on a trouvé une glace un peu particulière. C'est une glace mélangée avec des cailloux. En tant que géologue, cela ne me laisse pas de marbre. On l'appelle glace basale, car elle est à la base des glaciers. Et c'est cette glace que j'étudie pendant ma thèse. J'ai mesuré le gaz contenu dans des petits cubes de 40 grammes de glace basale en provenance du Groenland. Mais les méthodes d'analyse de gaz conventionnelles ne sont pas adaptées à une glace qui comporte des cailloux. J'ai donc remis au goût du jour une méthode d'analyse des gaz spécifique pour la glace basale. Et j'y ai mesuré à 3000 mètres sous la surface des traces de respiration. Peu d'oxygène et beaucoup de CO2. Mais nous ne savons pas si cette respiration est ancienne ou récente. Ce que nous savons en revanche, c'est que des bactéries ont utilisé les cailloux présents dans la glace comme source de nourriture pour se développer. Elles y ont donc modifié la vieille atmosphère qui était piégée. Je travaille maintenant avec des collègues biologistes afin d'évaluer à quel point la respiration a modifié cette vieille atmosphère. Et surtout, nous voulons répondre à la question suivante. Ces bactéries, sont-elles encore vivantes aujourd'hui ? Si tel est le cas, j'ai hâte dans mes futures recherches d'un jour briser la glace avec elles. Merci. Merci beaucoup, Lisa. Merci beaucoup. Merci aussi d'avoir rafraîchi un peu cette atmosphère avec toute cette glace. On en avait grandement besoin. Merci beaucoup, Lisa. Avec plaisir. Alors, nous sommes sur le candidat. Il s'agit d'un candidat numéro 8. Il s'agit de Louis Rassinfos. On a prouvé très fort Louis. Bonsoir, Louis. Ça va bien ? Ça va bien et vous ? Et vous êtes prêts ? Oui. Parfait. Alors, Louis est chercheur en physique. Le titre complet de sa thèse est « Hybrid nanoparticle-loaded silicon nitrate nanostructure with plasmonic-driven optical properties ». C'est bien ça ? Tout à fait. Le titre vulgarisé sera plus simple à dire « Les nanoparticules, ces artisans des couleurs ». Alors, Louis, est-ce que c'est bien votre diapositive ? C'est bien ma diapositive. Vous êtes prêts ? Oui. Là, ça n'est à vous. Savez-vous comment on fabrique du verre en industrie ? C'est très simple. Vous prenez du sable que vous mettez dans un gigantesque four à 1500 degrés. Vous coulez des panneaux de sable fondu, vous les laissez refroidir, et voilà, bravo, vous venez de créer votre première vitre. Maintenant, ce verre, on pourrait vouloir le colorer, en rouge par exemple. Et pour ce faire, on peut prendre de l'oxyde de cuivre et le rajouter au mélange de sable fondu. C'est d'ailleurs ce qu'on faisait avant pour faire des vitres au rouge. Mais comme je vous l'ai dit, les fours sont gigantesques, et si vous procédez de la sorte, vous vous retrouverez avec des tonnes et des tonnes de verres rouges. Si une personne commande uniquement trois vitres rouges, eh bien ça ferait beaucoup de gaspillage. Ce serait bien de pouvoir colorer les vitres après leur fabrication. Aussi simple que ça puisse paraître, c'est ça le sujet de ma recherche, le verre coloré. Les industriels aimeraient bien pouvoir colorer leur verre a posteriori, mais à l'heure actuelle, ça reste un défi. Une solution à cette problématique se trouve dans le monde des nanoparticules. Les nanoparticules sont invisibles à l'œil nu. On ne peut les voir, les sentir ou même les toucher. Et ce n'est pas étonnant, puisqu'une nanoparticule, c'est une taille de quelques nanomètres. Et un nanomètre, c'est un millimètre divisé par mille, puis encore une fois divisé par mille. Mais malgré leur taille minuscule, les nanoparticules sont capables de grandes choses. Elles peuvent capturer la lumière, l'emprisonner et la transformer. Vous vous souvenez peut-être du prisme qui décompose la lumière en différentes couleurs. La nanoparticule, elle, elle peut retirer une couleur. C'est ce qu'on appelle l'absorption de la lumière. Et si on prend un ensemble de nanoparticules qui absorbent toutes les couleurs, sauf une, par exemple, le rouge, et bien dans ce cas-là, cet ensemble apparaîtra rouge. Et de cette façon, on peut utiliser des nanoparticules pour colorer du vert a posteriori. Même après tant d'années passées au sein d'un laboratoire, cela me fascine toujours autant. Ces objets, pourtant si petits, ont des répercussions sur la lumière qu'on peut voir à l'œil nu. Comme quoi, c'est vraiment pas la taille qui compte. Le but de ma thèse est donc double. D'une part, j'investigue un processus de fabrication de nanoparticules afin de directement les incorporer à la surface du vert, tout en modifiant leur taille et leur distribution pour pouvoir contrôler la couleur qu'elles absorbent. Cet aspect est donc expérimental et mène à des connaissances pratiques, directement utilisables en industrie. D'autre part, j'étudie l'interaction entre la lumière et la nanoparticule d'un point de vue plus fondamental, en faisant des simulations numériques pour résoudre les équations qui régissent la propagation de la lumière et ainsi développer les connaissances théoriques du domaine. Au bout du compte, j'espère apporter ma lumière à l'édifice pour demain vous offrir un monde rempli de couleurs. Merci, merci Louis. Louis, vous étiez le candidat numéro 8. On va passer au prochain candidat, c'est Loris Chavé. Bonsoir Loris. Alors, Loris Chavé est chercheur en physique. Le titre complet de sa thèse est « Mise en évidence des mécanismes de croissance des revêtements déposés par dépôt physique en phase vapeur sur des substrats tridimensionnels complexes ». Le titre vulgarisé de votre thèse est « Du soleil, un film et une mousse, un cocktail énergétique ». Alors Loris, est-ce que c'est bien votre diapositive ? Oui. Est-ce que vous êtes prêt ? Tout à fait. Alors je vous laisse ma place. Voilà, c'est à vous. Imaginez, nous sommes en l'an 2500, il fait 35 degrés et vos descendants profitent de la plage de cette belle ville de Bruxelles-les-Bains. Alors dit comme ça, ça a l'air chouette. Mais pour toute la moitié nord du pays, ça l'est beaucoup moins. Mais pas de panique, nous pouvons toujours combattre la montée des eaux causée par le réchauffement climatique en remplaçant les énergies fossiles par des énergies propres. Une source prometteuse d'énergie, c'est l'hydrogène. En effet, ce gaz, bien qu'inflammable, peut être utilisé comme carburant pour les véhicules à hydrogène et peut même être converti en électricité propre. L'hydrogène est présent naturellement sur Terre, emprisonné dans les molécules d'eau. Une façon écologique d'extraire cet hydrogène contenu dans l'eau est d'exposer au soleil une mousse bien particulière immergée dans cette eau. Alors dit comme ça, ça ressemble un peu à une potion magique. Mais il s'agit là de la technique tout à fait sérieuse au cœur de ma thèse. La mousse est constituée d'éléments métalliques, comme le nickel, et ressemble à une éponge extrêmement poreuse. C'est grâce à cette grande porosité que la mousse maximise la surface de contact avec l'eau afin de produire un maximum d'hydrogène. Mais attention, la mousse en elle-même ne permet pas de produire de l'hydrogène. Pour cela, il faut d'abord la recouvrir d'un film d'une épaisseur de quelques millionnièmes de centimètres qui, lorsqu'exposée au soleil, va venir briser les molécules d'eau afin d'en libérer l'hydrogène qu'elles contiennent. En plus de la production d'hydrogène, ce film spécial permet de briser les molécules de toute une gamme de polluants. Ma thèse se concentre sur la production et l'optimisation de ce film briseur de molécules. En fait, la technique qui permet de déposer les films sur les mousses, appelée pulvérisation magnétron, est assez complexe. Et du coup, les mécanismes qui permettent au film de se former sur les mousses sont encore assez flous. Sans ces informations, il nous est impossible d'obtenir des films qui vont efficacement briser des molécules d'eau ou de polluants. Le but de ma thèse, c'est précisément de déterminer les mécanismes qui permettent au film de se former sur les mousses et d'étudier leurs propriétés. Pour ce faire, je mesure leur composition et leur structure en utilisant des rayons X, des microscopes et des méthodes numériques. Comprendre comment cela fonctionne me permet ainsi d'identifier les paramètres impactant la performance des films. Alors, pour optimiser les films que je produis, je fais varier en conséquence leur composition chimique et leur structure. Ceci nous permettra dans le futur d'un peu plus combattre le réchauffement climatique et la montée des eaux et ainsi éviter la transformation de cette magnifique ville de Bruxelles en Bruxelles-les-Bains. Merci Loris, merci à vous. On va passer au dixième candidat, le dernier de cette première, deuxième série, c'est Louis Escouffler. Bonsoir Louis. Alors Louis, vous êtes chercheur en linguistique. Le titre complet de votre thèse est « L'analyse automatique de la subjectivité dans le discours journalistique francophone ». Le titre vulgarisé de cette thèse est « Objective l'une ». Alors on se retourne, est-ce que c'est bien votre diapositive ? Oui. Vous êtes prêts ? Oui. Alors c'est à vous. Merci. Merci. Ce matin, en buvant votre café, vous ouvrez le journal et vous voyez sur la première page cette photo. La Chine a marché sur la face cachée de la lune. Vous lisez l'article, vous découvrez les circonstances et l'heure de l'alunissage. Bref, vous vous informez. Sauf que ça ne s'est probablement pas passé comme ça. Si vous êtes comme moi ce matin, vous avez scrollé en essayant de vous réveiller. Sur Facebook, vous avez vu passer cette image plusieurs fois avec les titres de différents articles que vous n'avez pas lus. Sur Instagram, différents posts dénonçaient le coût environnemental de cette expédition chinoise. Et puis, votre tonton, un peu complotiste, vous a envoyé le lien d'une vidéo YouTube qui explique que tout ça, c'est des fake news. Sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que des faits. C'est ça le problème, vous l'avez compris. Sur Instagram ou sur Facebook, les articles qui sont le plus souvent mis en avant, ce sont ceux qui vont récolter le plus de likes ou le plus d'émojis fâchés. Et aujourd'hui, plus de la moitié des Européens s'informent d'abord sur les réseaux sociaux. Moi, dans ma recherche, je m'intéresse justement à cette frontière, parfois floue, qui existe entre les faits et les opinions. Entre ce qu'on appelle le discours objectif et le discours subjectif. Pour faire ça, je vais interviewer des journalistes où je demande à des lecteurs de surligner dans un texte les mots qui, d'après eux, trahissent la subjectivité de l'auteur. Et puis, à partir de mes analyses, j'entraîne un robot à détecter automatiquement dans un texte où se trouvent les faits et où se cache l'opinion. Mon robot, je l'entraîne à être de plus en plus efficace. En ce moment, je m'efforce à faire en sorte que ces décisions soient plus facilement explicables pour les lecteurs humains. Prenons un exemple. Si je donne à mon robot la phrase « La Chine a conquis la face cachée de la Lune ». Mon robot me répond que, dans ce contexte, l'utilisation du verbe « conquérir » n'est pas très objective. Ce qu'il me reste à faire, aujourd'hui, c'est d'apprendre à mon robot une nuance très importante en journalisme. Ce qui est objectif pour une personne ne le sera pas forcément pour une autre. Et oui, l'objectivité, elle aussi, elle a sa face cachée. Imaginez si ce matin, vous vous étiez réveillé aux États-Unis, vous auriez ouvert votre journal à la terrasse d'un café new-yorkais, et vous auriez lu que, après de nombreux échecs, la Chine a enfin réussi son premier alunissage. Au contraire, si vous aviez ouvert votre journal en Russie ce matin, vous auriez lu que l'alunissage de la Chine est vraiment un véritable exploit. C'est pour cette raison que, quand les journalistes montrent la Lune, le scientifique doit d'abord et avant tout se demander à qui appartient le doigt. Merci beaucoup, merci beaucoup, Louis. Merci pour cette belle présentation. Alors, on parlait d'objectivité, de subjectivité. J'espère, en tout cas, le public va rester, enfin, en tout cas, le jury va rester objectif dans ses décisions. Quant à vous, le public, je vous rappelle que tout à l'heure, vous pourrez voter. Et là, vous pourrez être un peu subjectif pour voter pour votre candidat aussi, évidemment. On est aux deux tiers de nos présentations. Et donc, vous le savez, après chaque série de cinq candidats, il est temps de se retourner vers Stéphanie, qui va nous présenter son travail, comment elle a réussi à croquer ses différents pitchs. Stéphanie, c'est à vous. Merci. Je suis contente, je vois que la technique fonctionne cette fois. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, moi, j'ai appris plein de choses. J'espère que c'est votre cas aussi. J'ai été aussi fascinée d'apprendre qu'il y avait des huiles avec des pouvoirs comme ceux-là. Et en plus, moi, ça m'a permis de dessiner des cellules cancéreuses sympathiques. Et donc, tant qu'à faire, voilà, je pense que... Donc, merci à Antoine. Lisa nous a emmenés, nous a rafraîchis, comme on l'a déjà dit. Moi, je suis quand même curieuse d'avoir les résultats de sa thèse. Mais finalement, est-ce que ces bactéries existent ? Parce qu'on a parlé d'épidémiologie. Je ne suis pas sûre qu'on ait envie de les croiser, finalement, ces bactéries-là. Donc, on attend avec impatience. Pas tout de suite, s'il vous plaît. Du côté de Louis, moi, j'ai mis plein de couleurs parce que je trouvais que c'était quand même la synthèse de ce qu'il essayait de nous dire. Je suis fascinée par cette idée qu'enlever de la couleur nous permet de voir de la couleur. Voilà, je trouve ça intéressant. Et je me suis permise de personnaliser des nanoparticules qui ne me ressemblent probablement pas du tout à ça. Qui sont aussi belles que les cellules cancéreuses. Qui sont aussi sympathiques que les cellules cancéreuses. Mais bon, celles-là sont quand même plus serviables. Voilà. Ensuite, c'est Loris qui nous a emmenés à Bruxelles-les-Bains. Vous avez vu la plage tout à l'heure. Il nous a emmenés à Bruxelles-les-Bains. Heureusement, ce n'est pas pour tout de suite. On espère aussi que Loris va pouvoir relever ses défis. Parce qu'aussi bien en termes d'énergie qu'en termes de lutte contre les polluants, on sent qu'il y a vraiment un potentiel derrière son travail. Et enfin, ici, avec Louis, voilà, moi, il m'a remis en question. Parce qu'évidemment, je fais partie d'une personne sur deux qui scrollent peut-être plus qu'elles ne lisent. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un enjeu primordial à s'interroger sur la subjectivité de ce que nous lisons. Merci encore, Stéphanie. Merci beaucoup, Stéphanie. On vous retrouve tout à l'heure. Alors, je vous regarde. Maintenant, c'est à vous. Adrien Deliège et Natacha Delray de nous rejoindre sur scène. Eux, ça fait déjà quelques années qu'ils ont vécu... On peut déjà les applaudir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Natacha. Bonsoir, Adrien. Alors, comme je le disais, vous, ça fait déjà quelques années que vous avez vécu cette expérience. C'est une expérience que vous avez vécue jusqu'au bout. Puisque dans l'histoire de ce concours de MT180, deux finalistes belges ont remporté la grande finale internationale, deux en dix ans. Et c'était vous. Donc, on peut encore vous applaudir pour ça. Ça s'applaudit très fort, Mme. Félicitations aux deux. Parce qu'on le voit. On le voit ce soir. C'est un concours qui n'est pas facile, donc bravo à vous. Alors, Adrien Deliège, vous êtes mathématicien. Vous avez remporté la finale internationale à Paris en 2015 avec la présentation. Elle n'ignore quand les mathématiques rythment les catastrophes climatiques. Et vous, Natacha Delray, vous êtes vétérinaire virologiste, c'est ça ? Alors, vous avez gagné la finale internationale. C'était à Dakar en 2019 avec cette présentation. Il était une fois l'anguille, le virus et la luciole. Alors, vous allez nous raconter maintenant un petit peu qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience. Je vous laisse un petit peu discuter. Merci, avec plaisir. Dix ans déjà et neuf ans pour moi depuis le concours et bientôt cinq ans pour toi, Natacha. Est-ce que tu te rends compte comme le temps passe ? Je me souviens encore de la belle époque où on était à la place de ces candidats. Qu'est-ce qui nous a pris quand même de participer à ce concours ? Oui, c'est vrai. Non, mais je ne sais pas toi ou je ne sais pas vous, mais en tout cas, pour ma part, mon entourage ne comprenait pas exactement ce que c'était que de faire une thèse de doctorat, ne comprenait pas non plus ce que c'était que d'être chercheuse dans un laboratoire et peut-être comprenait encore moins ce que c'était que de faire ou ce que c'était la recherche tout court. Donc, je me suis dit que c'était un bon exercice d'essayer de résumer ça en 180 secondes. Voilà. Et toi ? Moi, j'avais vu les candidats l'année précédente et j'avais trouvé leurs prestations vraiment époussouflantes. Je me suis dit, pour la beauté de l'exercice, la beauté du concours, je vais participer. Top. Bon, en tout cas, ils sont hyper bien préparés. Et peut-être, ce que vous ne savez pas, c'est la charge de travail qu'il y a derrière pour arriver à ces 180 secondes de performance. Peut-être tu peux donner un petit retour sur toi, ta préparation ? La préparation, ce n'était pas de la rigolade. Je m'étais préparé comme un fou. J'avais répété, répété 100 fois, 150 fois. Je répétais dos au chrono. Je me retournais à la dernière seconde pour voir si je finissais sur le gong. Je savais quand je devais avaler ma salive. C'était vraiment un truc de spartiate. J'ai vraiment un peu exagéré, je crois, certains diront. Mais quand je vois que ça apportait ses fruits, je suis quand même content. Les candidats de ce soir, à mon avis, sont au moins aussi bien préparés, je pense. Et toi, Natacha, comment est-ce que tu t'es préparé pour cette épreuve ? Oui, beaucoup de travail. Mais par contre, ce que je voudrais souligner, on n'en parle pas, mais il y a en fait une super équipe derrière qui organise, qui encourage et qui coache. Il faut savoir qu'à la finale nationale et aussi à la finale internationale, on a la chance d'avoir accès à des exercices de prestance scénique ou de gestion du stress. C'est des choses aussi qu'on peut remettre en place lors de nos présentations plus formelles, plus scientifiques. Peut-être un conseil que j'ai retenu et que j'ai envie de vous partager, parce que ça me fait encore beaucoup sourire, il faut se regarder dans la glace et se dire « You are a tiger » et se le répéter avant de monter sur scène, évidemment. Et qu'est-ce que le tiger a retenu du concours ? Plusieurs choses. Après, je voudrais quand même souligner qu'on se rend compte en faisant ça de la beauté de la vulgarisation scientifique. Plusieurs personnes l'ont dit déjà avant moi, mais plus on parlera de la recherche, mieux elle sera comprise. Et puis plus dans certaines thématiques, c'est en transmettant l'information et en sensibilisant le grand public qu'on peut espérer faire ça en changer les choses. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est en fait, j'ai découvert la joie et le plaisir de partager. Donc j'essaye de continuer à m'impliquer dans des événements de médiation scientifique, dans des écoles, lors d'événements de journée porte ouverte dans mon institut de recherche Livremer en France. Et voilà, essayer de continuer à partager tout ça. Et puis peut-être à titre plus personnel, c'est qu'au-delà de tout ça, ce concours a vraiment été une expérience humaine inoubliable. Parce qu'il faut savoir qu'on a la chance, peut-être plus à l'international, mais de rencontrer des doctorants qui viennent d'autres pays, qui viennent d'autres cultures, avec d'autres domaines de recherche. Donc vraiment, humainement, c'était très, très enrichissant. Je peux dire que ce concours, en fait, ça a vraiment été une des expériences les plus enrichissantes de mon parcours de doctorat. Oui, je suis d'accord. C'est vraiment une expérience humaine, avant même d'être une expérience scientifique. Ce que j'ai surtout retenu, ce sont les moments passés avec les autres candidats, avant, pendant et après le concours. Le concours en tant que tel, c'est un trou noir dans ma mémoire. Vous verrez, vous ne retiendrez rien de ce moment-ci. Et puis personnellement, ça m'a aussi appris à prendre la parole avec aisance devant une audience, comme maintenant, je crois. Ça m'a aussi aidé à présenter à des conférences scientifiques, par exemple. Et puis comme toi, j'ai eu envie de faire un peu de vulgarisation, des exposés dans des écoles secondaires. Aussi pendant le Covid, avec un ami, on a fait une petite chaîne YouTube pour présenter nos travaux de recherche. Ça a eu son petit succès, d'ailleurs. Et retenez bien ça, d'ailleurs, les jeunes. C'est important de communiquer la science. Alors, tant qu'on parle de médias, après la finale internationale, on est vraiment sous un tsunami médiatique. Et là, on n'est pas prêts, clairement. On en parle ? Oui, on peut en parler. Non, mais c'est vrai que c'est assez surprenant. On n'est jamais prêts à des interviews, à répondre à des articles de presse. Mais après, ça fait des très bons souvenirs et des très belles expériences. J'ai un très bon souvenir de ma participation à l'émission Les Éclaireurs de Fabienne Van Demersch sur la première. Et puis, ça a le mérite aussi d'offrir une certaine visibilité à notre laboratoire de recherche. Évidemment, à renforcer la diffusion de l'information et à titre plus personnel d'élargir son réseau. Donc, vraiment, des très belles expériences. Et toi ? Oui, oui. En tout cas, la partie immédiate, c'était vraiment la folie. Après le concours, j'étais bombardé de questions. Je n'ai même pas eu le temps de participer à la pérodinatoire qu'il y avait après le concours. Et en plus, je mourrais de faille de soif, comme vous, peut-être ce soir. C'était assez impressionnant. Des interviews pour la radio, la télévision, la presse écrite. La cerise sur le gâteau, ça a peut-être été d'être invité en direct sur le plateau de la RTBF au journal du Trésor. Ça, c'était vraiment pas mal. Évidemment, cette gloire éphémère finit par disparaître après le concours. Et au final, il n'y a peut-être pas tellement de retombées scientifiques si c'est un peu de visibilité, mais surtout, ça a marqué l'esprit des gens qui me connaissent ou qui me connaissaient. Et il m'arrive de temps en temps de revoir quelqu'un que je n'ai plus vu depuis cinq ou dix ans et qui me dit « Ah oui, j'avais vu, tu avais fait un concours, là, tu avais gagné, c'était génial. T'as été en 120 minutes » ou un truc comme ça. Ça, c'était la semaine passée qu'on m'a dit 120 minutes. Vraiment, c'est comme ça. Alors, c'est un peu le syndrome Sandra Kim, comme mon papa aime bien dire, avec humour. J'ai fait une prestation de trois minutes un jour et on va me la rappeler toute ma vie. Mais bon, c'est un souvenir positif, donc ça va, ça passe. Tout à fait. Bon, revenons à nos moutons, peut-être. Natacha, est-ce que tu as un dernier mot à dire pour nos candidats ? Oui, eh bien, on a la chance de pouvoir faire de la recherche et de pouvoir partager la science librement. Donc, profitez bien de cette belle expérience. Amusez-vous et n'oubliez pas « You are a tiger ». Merci beaucoup, Natacha et Adrien, pour ce retour d'expérience. Merci beaucoup. J'ai fait une chose, deux secondes, deux secondes. Adrien, juste une petite... Est-ce que vous voulez bien prendre le micro ? Vous parlez d'une chaîne YouTube. On peut peut-être dire à tout le monde s'il est toujours active. Comme ça, on peut augmenter le nombre de vues sur la chaîne. Oui, si vous voulez. C'est la chaîne ACAD Research. A-C-A-D Research. Parce que les initiales de mon ami, c'est Anthony, si il n'y a pas, c'est ACAD et AD pour Adrien Deliège. C'est un petit jeu de mots. On joue avec les mots. Et voilà, n'hésitez pas à aller voir. Allez vous abonner. C'est gentil. Merci beaucoup, Adrien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. 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 J'avoue ! M'engueudez pas ! Allô ? Monsieur le Président ? Le soleil a disparu, vous dites ? Dévoré par un trou noir ? Ah bah ouais ! Vous avez raison ! Mon avis d'astrophysicien ? Bon, c'est l'apocalypse, hein ? Ou peut-être pas. On vous souhaitera une bonne journée ? Eh oui, l'objectif de ma thèse est de calculer la probabilité que l'apocalypse ait lieu. Fun ! Alors, remettons tout de suite les choses dans leur contexte. Ce scénario catastrophe est purement théorique, et basé sur une hypothèse, celle des trous noirs primordiaux. Mais en fait, c'est quoi un trou noir ? Un trou noir, c'est un animal de matière tellement compacte que rien ne peut en échapper, même la lumière. D'où le noir de « trou noir ». Tout ce qui atteint l'horizon, c'est-à-dire la surface d'un trou noir, il reste coincé pour l'éternité. On sait que les trous noirs existent. On en a d'ailleurs pris quelques photos récemment. Mais moi, je travaille sur les trous noirs primordiaux. En effet, en plus des trous noirs classiques, que l'on connaît bien, notre univers serait rempli de mini-trous noirs d'une taille microscopique. Ceux-ci auraient été créés au tout début de l'univers, au moment du Big Bang. Attention, j'ai bien dit « aurait », car les trous noirs primordiaux, eux, sont hypothétiques. Nous n'avons aucune preuve expérimentale de leur existence. Afin de voir si cette théorie est vraie, on veut qu'elle soit en accord avec les observations qu'on peut faire du monde qui nous entoure. Et c'est là qu'est le hic. Des trous noirs microscopiques sont des objets pratiquement invisibles, et donc quasiment impossibles à observer. Il faudrait donc trouver un moyen indirect de les détecter. C'est alors que le soleil, ou plutôt son absence, entre en jeu. Rappelez-vous, tout ce qui rentre dans un trou noir ne peut pas en sortir. Les trous noirs aspirent donc tout ce qui les entoure, c'est ce qu'on appelle l'accrétion. Alors maintenant, imaginez, que se passerait-il si par hasard, un trou noir primordial entrait en collision avec le soleil ? Eh bien, celui-ci se ferait dévorer et disparaîtrait de notre ciel. L'objectif de ma thèse est donc de trouver la probabilité que ce scénario ait lieu. Grâce à celle-ci, on pourra utiliser l'existence même du soleil comme un test indirect de la théorie des trous noirs primordiaux. Après des semaines de calcul, de simulation informatique et beaucoup trop de café, j'ai finalement obtenu cette probabilité. Et rassurez-vous, pour le soleil, elle est infime. Ouf ! Par contre, il existe beaucoup d'autres étoiles pour lesquelles la probabilité de destruction par un trou noir primordial est très élevée. En comparant les résultats de mes calculs avec les observations de nos nombreux télescopes, on va donc pouvoir en apprendre plus sur l'existence, ou non, de ces mystérieux objets. Allo, Monsieur le Président ? Oui, rassurez-vous, j'ai fait le calcul. Il est très peu probable qu'un trou noir fasse disparaître le soleil. Mais c'est quoi le gros truc noir, là ? Bah, j'ai dit très peu probable, pas impossible. Applaudissements Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements Il y a le fan club qui est là. Applaudissements Alors, c'est un exposé que moi, personnellement, j'ai trouvé assez troublant. Je laisse le temps pour ceux qui n'ont pas compris. Alors, vous expliquez à ceux qui ont compris, d'accord ? Oui, merci pour ceux qui applaudissent. Nous arrivons, mes amis, à la dernière candidate de cette soirée. Je m'attendais un peu plus de déceptions. Non, 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 non ! De déceptions, vu que c'est la dernière. On va la refaire, on va la refaire. Nous arrivons donc à la dernière candidate de cette soirée. Oh ! Et je vais appeler donc, sur la scène, Cécile Renaud. Cécile. Applaudissements Bonsoir, Cécile. Bonsoir. Qu'est-ce que ça fait de la soirée ? C'est... C'est pas trop stressant ? C'est glauquesse. Oui, je me doute bien. Je me doute bien. Alors, Cécile est chercheuse en protéomie et en microbiologie. Le titre complet de sa thèse est Closed-Loop Systems for Space Habitat, Enhancing Plant Growth and Promoting Life Support Using Lymnospira Indica in Space. Le titre vulgarisé est L'Homme, la spiruline seule sur Mars. Alors, Cécile, est-ce que c'est bien votre diapositive ? Il n'y a plus que celle-là. Il n'y a plus que celle-là, évidemment. Le fait. Est-ce que vous êtes prêtes ? Oui. Eh bien, c'est parti pour la dernière présentation. Aujourd'hui, je vous embarque dans un voyage fascinant. Nous découvrirons comment la biologie peut nous permettre d'explorer l'espace. Et c'est tout l'enjeu de ma thèse qui s'inscrit dans le cadre du projet MELISA, de l'Agence Spatiale Européenne, où nous cherchons à rendre notre vie spatiale un petit peu plus rose. Ou plutôt verte. Maintenant, imaginez-vous, nous sommes en 2050. Vous flottez paisiblement dans votre vaisseau spatial en direction de Mars, tout en vous demandant ce que vous allez bien pouvoir manger pour le dîner. Pas moyen d'appeler Uber Eats, n'est-ce pas ? Pas non plus vraiment envisageable d'appeler nos chères agences spatiales et leur demander un petit ravitaillement. Deux produits frais du marché, tous les cinq jours. Non. Eh bien, c'est là que mon travail entre en jeu. En effet, nous cherchons à cultiver et utiliser une cyanobactérie, un micro-organisme photosynthétique répondant au doux nom de l'hymnospira indica. Ok, vous le connaissez peut-être plutôt sous le nom de spiruline, en fait. Bref, l'idée étant que la spiruline a la capacité de produire de l'oxygène, grâce à la photosynthèse, de la façon des plantes. Ainsi que de la nourriture, riche en protéines, fer, vitamines, antioxydants, bref, une merveille. Maintenant, vous vous demandez sûrement comment un simple micro-organisme pourrait nous permettre de survivre dans l'espace. Eh bien, c'est simple. Nous avons conçu un photobioreacteur ultra cool, un petit bijou de technologie pour accueillir notre bibiche. Il s'agit d'une sorte de boîte qui lui fournit de la lumière, des minéraux, ainsi que sa température favorite pour qu'elle s'y sente comme à la maison. Et c'est là que la magie opère. Notre spiruline produit de l'oxygène et s'apprête à devenir un festin pour les atrozenotes. Mais pas que. Car non, ce n'est pas tout. Non seulement la spiruline est la super-héroïne de la production d'oxygène et de nourriture, mais c'est aussi une rockstar de la croissance végétale. Je m'explique. Notre cyanobactérie a la capacité de stimuler la croissance des plantes, ce qui est nécessaire pour que nos astronautes aient suffisamment de nourriture pendant leur voyage spatial et ne se nourrissent pas que de spiruline à une petite salade de tomates Mozart de temps en temps. Ça fait toujours plaisir. Nous avons donc testé la capacité de notre spiruline à stimuler la germination et la croissance de plantes-tomates dans différents sols du terreau classique, du sol d'un désert aride, ainsi qu'une reconstitution du sol de Mars, développée par la NASA. Et bingo, ça pousse ! Les plantes résistent mieux au stress et sont plus productives. Mais ma thèse ne se contente pas que de résoudre les mystères de l'agriculture spatiale, vous savez. Non. Avec la nature comme allié, nous cherchons à répondre aux défis du futur, qu'ils soient spatiaux ou bien ici, sur Terre. Nous mettons en place des systèmes de recyclage ultimes, comme testés dans la station Concordia, en Antarctique, où toutes les eaux de la station sont réutilisées. Et puis après tout, notre Terre ne serait-elle pas elle-même un immense vaisseau spatial ? Alors la prochaine fois que vous regarderez les étoiles, sachez que nous travaillons dur pour rendre notre vie spatiale un petit peu plus verte, mais surtout beaucoup plus fun que la vie de Matt Damon, seule sur Mars. Bravo Cécile ! On peut l'applaudir très fort, parce que passer en premier ou en dernier, ce n'est pas forcément évident. Bravo Cécile ! Alors voilà, on a vu les quinze pitches de nos doctorants ce soir. On peut tous les applaudir, parce qu'ils nous ont vraiment présenté de très belles prestations. On va aller du côté de Stéphanie Lefebvre pour la dernière fois de la soirée. Alors Stéphanie, qu'en est-il des dessins pour ces dernières présentations scientifiques ? Alors voilà, moi je vous l'ai dit, je suis vraiment impressionnée par tout ce qu'on a vu. Et j'avoue que je suis ravie de ne pas faire partie du jury, parce que je pense que votre travail ne va vraiment pas être simple, tellement ils sont tous vraiment incroyables. Alors, donc ici on voit le résumé du travail de Morgane. J'ai pu recycler mes petites cellules cancéreuses qui fouillent. Je trouve ça fascinant aussi de voir toute la recherche qui porte sur ce sujet. Et donc voilà ici la police, notre immunité. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à découvrir dans son travail. Aussi sur ce sujet du cancer, finalement, le CBD, etc., le cannabis, le chanvre, on en entend beaucoup parler, on a beaucoup d'a priori. Et là, on peut découvrir qu'il y a aussi plein de potentiels insoupçonnés. Et cette manière de le présenter à la façon d'une recette, j'ai vraiment trouvé que ça nous permettait en tout cas de mieux comprendre certains détails. Le travail de Camille a l'air à la fois simple parce que finalement, comme elle l'a expliqué, ça relève un petit peu de la magie. Et puis finalement, en fait, c'est juste un travail intelligent qu'elle pose derrière. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'essentiel au niveau de la santé dans ce type de recherche. J'ai vraiment trouvé aussi intéressant qu'on ne s'intéresse pas qu'aux impacts, aux conditions environnementales, mais aussi humaines. Et je pense que c'est vraiment assez essentiel. Le travail de Nicolas m'a vraiment fait penser à Tintin et le temple du soleil. Et c'est là aussi qu'on voit l'intérêt finalement de savoir ce qui se passe autour de nous. J'ai vraiment été subjuguée à l'idée que quelqu'un puisse chercher quelque chose qui n'existe peut être pas. Voilà, je disais que je n'étais pas douée en physique. Vraiment, ça me subjugue. Donc Nicolas, bon courage. Et enfin, voilà ici le travail de Cécile qui semble super prometteur, même si personnellement, je ne veux pas mon ticket pour prendre la place de Matt Damon. Mais je comprends tous les intérêts qu'il y a à faire ce genre de recherche et tout le potentiel qui se trouve derrière. Merci Stéphanie. On peut vous applaudir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le travail du jury ne sera pas simple ce soir. D'ailleurs, nos six jurés sont invités à se retirer pour aller délibérer et choisir le lauréat ou la lauréate qui représenterait la Belgique à Abidjan en novembre prochain. On peut les applaudir parce que ça ne va pas être facile. Bon courage. Voilà, les jurés vont se retirer pendant 30 minutes. En attendant, c'est à vous de jouer. Vous pouvez également voter pour élire le prix du public ici dans la salle ou bien chez vous, chers téléspectateurs. Il vous suffit de scanner le QR code qui apparaît à l'instant sur votre écran ou sur les flyers que vous avez reçus à l'entrée. Vous pouvez scanner, vous qui êtes dans la salle. Alors vous pouvez voter pour deux candidats. Alors d'office, vos petits chouchous, celui que vous soutenez, voilà. Mais vous pouvez voter aussi pour celui ou celle qui, selon vous, a fait la meilleure présentation ce soir. On vous laisse quelques secondes, donc ne tardez pas trop. Votre choix à vous aussi ne sera pas simple ce soir. Réfléchissez bien. Vous me dites quand vous êtes prêts. Vous avez voté? Non? Vous hésitez encore? Il y a Nicolas, mais il y a aussi les 14 autres. Vous avez le choix. Je vous laisse encore une minute. Quels sont ceux qui ont déjà voté? Vous pouvez lever la main comme ça, je vois un peu. Ouais, 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 ouais. C'est pas la moitié, je crois. Oui, vous pouvez continuer. Moi, je continue la soirée aussi. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une surprise et je pense que vous avez remarqué, Benjamin n'est plus à mes côtés. Il est parti se préparer. Il est parti changer parce qu'en fait, Benjamin n'est pas seulement le co-présentateur de cette soirée. Il est aussi mentaliste dans la vie de tous les jours. Alors je vous demande d'accueillir Benjamin parce qu'il nous a préparé un spectacle surprise ce soir. Des applaudissements pour Benjamin Guilin. Voilà, merci, merci à toutes. Alors effectivement, comme Maria vient de le dire, mon vrai métier à moi, c'est pas présentateur. Donc je l'ai fait ici avec grand, grand plaisir. Mon vrai métier à moi, c'est mentaliste. Et donc je vais ici faire en sorte de vous occuper les 30 minutes pendant que le jury délibère. Alors, vous savez sûrement ce que c'est un mentaliste. Pour les autres, un mentaliste, c'est quelqu'un qui va s'intéresser au fonctionnement du cerveau. Il va surtout s'intéresser à comment hacker ce fonctionnement du cerveau, comment pirater le fonctionnement logique du cerveau. Et donc on va faire des expériences, des expériences très amusantes. Et pour cette première expérience, je vais vous faire travailler un peu tous. Je vais vous demander à tous de vous lever. Allez-y, levez-vous. Alors, si le photographe veut bien faire une photo maintenant, ça s'appelle une standing ovation. Non, 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 non. On va faire une expérience amusante. On va faire une expérience très amusante. Je vais vous demander à tous et à toutes de faire travailler votre imagination. Vous allez imaginer que là, maintenant, autour de vous tombe une pluie de pièces de monnaie. Avec votre main droite, vous allez choper une pièce au vol. Allez-y. Et maintenant, vous allez mettre les deux mains dans votre dos. Et vous allez faire passer cette pièce imaginaire de la main gauche à la main droite, de la main gauche à la main droite et ainsi de suite. À un moment donné, vous allez choisir une main. Une fois que vous allez choisir une main dans laquelle cacher la pièce, vous mettez vos deux mains bien droites comme ceci devant vous. Et une fois qu'elles sont bien droites, vous ne changez plus d'avis. Alors, je vais essayer, mes amis, de deviner dans quelle main se trouve la pièce. Je ne vais pas passer chez chacun d'entre vous pour dire dans quelle main se trouve la pièce. On va le faire de façon un peu particulière et j'ai une confidence à vous faire. J'ai essayé de vous influencer. Parce que j'ai utilisé du verbal et du non-verbal pour essayer de guider vos choix. Rappelez-vous. Quand je vous ai donné les instructions d'imaginer les pièces qui tombaient autour de vous, j'ai enfasé mes propos avec ma main droite. Et ensuite, je vous ai dit quoi ? Je vous ai dit de mettre vos deux mains bien droites devant vous. Et une fois qu'elles étaient bien droites, de ne plus changer d'avis. Donc, si vous vous êtes fait influencer et que vous avez maintenant la pièce dans la main droite, rassez-vous, vous êtes hors-jeu. Ok, alors, très très bien. Pour ceux qui restent, pour ceux qui restent, on va le refaire. Et cette fois-ci, je ne donne aucune indication. Mettez les mains dans le dos. Et on refait l'expérience. Vous passez la pièce d'une main à l'autre. Et une fois que vous avez choisi une des deux mains, vous mettez les mains devant vous sans changer d'avis. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser quelque chose de très important en mentalisme, qu'on appelle les statistiques. Et que nous disent les statistiques, justement ? Elles nous disent que les gens qui font cette expérience une deuxième fois ont tendance à garder la pièce dans la main main au deuxième essai. Donc, si vous avez la pièce dans la main gauche, rassez-vous. Vous êtes hors-jeu. C'est bien ce qui me semblait. Alors, il y a une poche de résistant là-bas. Alors, moi, je propose... Alors, vous pouvez rester debout, mais vous pouvez baisser les mains. Je propose que toutes celles et ceux qui sont assis, vous regardez toutes celles et ceux qui sont debout et vous les applaudissez. Alors, pour ma part, pour ma part, j'aimerais bien justement aller plus loin avec l'un ou l'une d'entre vous. Tiens, je vais demander à mademoiselle qui se trouve juste là. C'est comment le prénom ? Oui, juste là, mademoiselle. Victoria. Merci les autres. Victoria, est-ce que tu peux venir me rejoindre ? Je dois te donner un applaudissement. Victoria ! Merci. Bonsoir, Victoria. Tu es heureuse de venir ici. Victoria, mets-toi ici si tu veux bien. Donc, Victoria, j'ai plusieurs choses à te dire. La première, c'est que bravo. Je n'ai pas réussi à t'influencer. Donc, super. Victoria, on va refaire l'expérience. On va refaire l'expérience à trois reprises. D'accord ? Et cette fois-ci, on va mettre un enjeu. Et l'enjeu, le voici. C'est un billet de 50 euros. Et là, ils sont tous deg de ne pas être à ta place. Billet de 50 euros. Voici le jeu que je te propose. On va le refaire trois fois d'affilée. D'accord ? Si je me trompe une fois, le billet est à toi. Promis. D'accord ? On fait comme ça ? Mais, évidemment, je vais donner une vraie pièce à Victoria. Oui, parce que je n'ai pas envie qu'elle change au dernier moment. Donc, Victoria, je te confie ma pièce, s'il te plaît. Donc, tu as compris le principe. Tu vas mettre tes mains dans ton dos. Tu vas choisir une main. Une fois que tu as choisi ta main, tu te mets face à moi comme ceci, avec tes deux mains comme ceci. Bien face à moi. Très bien. Tu mets tes mains comme ça. Je t'en prie. C'est vrai qu'il y a 50 euros en jeu. Ok. Tu peux descendre un tout petit peu tes mains. Alors, je vais te demander maintenant de bien vouloir écarter un tout petit peu tes mains. Je vais te demander maintenant de me dire, à voix haute et bien fort comme ça, tout le monde entend bien. Tu répètes ce que je te dis. Tu vas me dire, la pièce est dans cette main-ci. Bien fort, tu dis. La pièce est dans cette main-ci. La pièce est dans cette main-ci. La pièce est dans cette main-ci. On refait un passage. La pièce est dans cette main-ci. Stop. Vous n'avez pas vu ? La pièce est dans cette main-ci. Tu peux montrer à tout le monde que la pièce est ici ? Et ça fait 1-0. Rassure-toi, il faut... Oui, poker face. Poker face. Je te confie la pièce, on va la refaire une deuxième fois. Vas-y, tu choisis. Une fois que c'est fait, tu mets tes mains devant moi. Bon, évidemment, j'ai changé la technique. Oui, tu ne le mets pas dans ta poche non plus. Non, mais ça m'est déjà arrivé. Mets un peu tes mains, c'était bien. J'ai demandé de bien vouloir mettre tes mains comme ceci, face au public. Comme ça, vous voyez bien qu'il n'y a pas de différence, de pression de main. Ce n'est pas ça que je cherche. J'aime bien que tu fais ça. Alors, ici, en fait, on est dans le cas de figure où tu viens de le refaire une deuxième fois. Donc, la pièce est soit ici, soit ici. Je vous avais dit que les gens avaient tendance à garder la pièce dans la main-main lors du deuxième essai. Le fait est qu'elle sait que je sais qu'elle sait. Et donc, peut-être que pour ma voix, elle va changer demain au deuxième essai. Et peut-être qu'elle aime bien me challenger, qu'elle veut me challenger, qu'elle veut me tester. Je vois son sourire que tu peux montrer que la pièce est dans cette main-ci. Oui, tourne. Ça fait 2-0, les amis, 2-0. On le fait une troisième fois ? Bien essayé. On le fait une troisième fois, d'accord ? Oui. S'il te plaît. Alors, tu mets les pièces... Tu mets les mains dans tes dos avec ta pièce. Tu vas choisir une main. Tu vas mettre tes mains comme ceci. Je ne regarde pas. Je ne veux pas voir... Ce soir. Ce serait bien de le faire maintenant. Très bien. Tiens, est-ce que je peux te demander... Mets-toi face au public. Face au public. Je vais te demander maintenant... Je vais compter jusqu'à 3. À 3, je vais claquer des doigts. Et tu vas croiser les bras. Comme tu veux. Tu es prête ? 1, 2, 3. Fais comme ça. Très bien. Sans le savoir et inconsciemment et psychologiquement, elle vient maintenant d'établir une hiérarchie dans ses mains. Il y a... Attends, fais juste... Voilà, comme ça. Il y a ce qu'on appelle la main dominante et la main dominée. D'accord ? La main dominante et la main dominée. Généralement et psychologiquement, les gens ont tendance à... En tout cas, j'étais un peu observé, mais ont tendance à cacher la main dans la main dominée en disant, tu ne l'auras pas, elle est juste devant toi. Mais ça, c'est 75 à 80% des gens qui vont choisir cette main dominée. Et je pense qu'encore une fois, tu as suivi ce modèle où tu as choisi 3 fois la main-main. Tu peux montrer que la pièce est bien dans cette main-ci. Et ça fait 3 sur 3 ! Merci beaucoup. On s'arrange avec la zéro. Oui, on s'arrange avec la zéro. Reste avec moi, reste avec moi. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Parce que le job du mentaliste, c'est de rentrer dans la tête des gens. Là, on a fait juste une expérience de psychologie de base. Là, maintenant, on va faire une expérience très amusante. Mais j'ai besoin que pour cette expérience, tu me choisisses un garçon, un homme, qui va venir avec nous sur scène. Tu me choisis qui tu veux. Si tu ne connais pas, tu peux pointer du doigt au hasard. Le monsieur qui a la main comme ceci ? Ah, le monsieur avec le petit col blanc, là, c'est ça ? Oui. Ici, là ? Oui, voilà. Viens me rejoindre. On peut l'applaudir également. Tu le connais, Victoria ? Non ? C'est comment le prénom ? Ayoub. Ayoub ? Enchanté. Ayoub, comment tu vas ? Ça va ? Je peux tout le monde te mettre ici, Victoria ? Très bien. Alors, Ayoub, Victoria, j'ai... C'est impressionnant, hein ? Oui, quand même. Ayoub, Victoria, j'ai un truc à vous dire. C'est que généralement, quand je demande aux gens de penser à quelque chose, ils vont se limiter à des catégories bien précises qui sont propres à elles-mêmes. Et je n'ai pas envie que vous vous limitiez à des catégories bien précises. Voilà pourquoi j'ai développé une technique qui me permettait d'élargir toutes ces catégories. Je vous montre. J'ai ici avec moi... Attends, avance un tout petit peu, si tu veux bien. J'ai ici avec moi une série de cartes sur lesquelles il y a des catégories. Alors, est-ce qu'on peut donner un micro à Victoria ? Est-ce qu'on peut donner un micro à Victoria ? Oui, c'est la totale, Victoria. Alors, Victoria, je vais te demander tout simplement de lire. Alors, tu es les yeux du public, donc prends le temps nécessaire. D'accord ? Ce sont différentes catégories. Est-ce que tu peux dire ce qui est marqué là ? Il est demandé de... Penser à un ami. Penser à un ami. Penser à un ami proche. Un ami proche. Penser à un film. Penser à un film. Penser à un souvenir. Penser à un animal. Alors, on est d'accord qu'elles sont toutes différentes ? Oui. Très bien. Attends. Attends, je ne peux pas te dire plus. Oui, on n'a pas le temps. Non, mais c'est vraiment, vraiment. On est d'accord qu'elles sont toutes différentes. Oui, c'est important. OK. Voici ce que je te propose. Je vais conseiller mon micro à Ayoub, s'il te plaît, Ayoub. Je vais passer les cartes comme ceci. Tu vas en toucher une, n'importe laquelle. Tu veux juste la touche. Celle-ci ? Très bien. Je vais te demander de bien vouloir prendre ceci et de regarder ce à quoi la carte te demande de penser. Est-ce que tu as cette chose en tête ? Oui. Garde bien cette information en tête. J'y viendrai dans un instant. D'accord ? Tu gardes bien ça. On peut la remettre dans le paquet où tu veux. Parfait. Alors, dans un instant, je vais faire participer trois membres du public. Je vais mettre un élastique autour et je vais lancer. Mais avant, Ayoub, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. D'accord ? Ayoub, je vais passer le carnet comme ceci. Donc, on est d'accord qu'elles sont toutes différentes. Je vais passer le carnet comme ceci. Tu vas me dire stop quand tu veux. D'accord ? Je m'arrêterai précisément où tu me dises stop. Et tu vas retenir également cette information. D'accord ? Et la focaliser dans ton esprit. D'accord, Ayoub ? Tu es prêt ? Tu ne dis rien. Ici ? Oui. J'ouvre. Tu regardes. Est-ce que tu as quelque chose en tête, là, maintenant ? Très bien. Alors, je vais reconfier le micro à Céline. Est-ce que je peux te reconfier le micro ? Merci. Merci, Céline. Ok. On va commencer. Avancez-vous. Mets-toi ici, Ayoub. Victoria, mets-toi ici. Ok, je vais commencer avec Victoria. Victoria, j'ai l'impression que dans ta tête, là, maintenant, je vois quelque chose de plutôt en mouvement. Ne dis pas oui ou non de la tête. Je vois quelque chose de plutôt en mouvement. Je vois une situation. Et quant à toi, je pense que tu as quelqu'un en tête. Est-ce que tu peux confirmer ou pas ? Tu as quelqu'un en tête, c'est ça ? Et toi, si je te parle de mouvement, de rythme, est-ce que c'est quelque chose qui te parle ou pas ? Oui. Ok. Continue. Ayoub, j'ai l'impression que c'est une personne que tu connais bien. Pas du tout ? Ce n'est pas quelqu'un de ta famille ? Ah. Pourquoi tu as choisi Ayoub, toi ? Ayoub, regarde-moi. Concentre-toi. Donc, c'est quelqu'un. D'accord. C'est quelqu'un. Quelqu'un que tu connais. Tu ne connais pas du tout cette personne. Tu ne vois pas qui est cette personne. Ah. Tu vois, c'est qui ? D'accord. Ok. Alors, je vais être honnête avec toi, Ayoub. Vraiment. Je ne saurais pas aller plus loin avec toi, maintenant. Donc, je vais te demander de garder cette chose en tête. Et si je le sens, j'y reviendrai tout à l'heure. D'accord, Ayoub ? On appelait très fort à Ayoub. Merci beaucoup, Ayoub. Tu gardes bien ça en tête, d'accord ? Et tu retournes à ta place. Merci, Ayoub. On reste ensemble. Donc, on est d'accord que tu as quelque chose de rythmé, quelque chose de mouvement. Allez, je me lance. Je pense que tu as une musique en tête. Oui. C'est vrai ? Sérieux ? Génial. Même moi, ça m'étonne. Donc, une musique. Tu connais cette musique ou pas ? Oui, forcément. Est-ce que tu peux fredonner cette musique dans ta tête ? Ok ? J'ai quelque chose de plus lent. C'est assez lent. Et j'ai également l'impression qu'il y a quelque chose qui revient souvent dans cette musique. Il y a un refrain, mais qui revient super souvent dans la musique. Ouais, hein ? Ouais, hein ? Attends, j'avance un tout petit peu. J'ai ma petite idée. On va juste essayer de prendre... Hop là, je vais juste prendre mon marqueur. Bim ! Alors, regarde-moi, regarde-moi. Est-ce que tu peux de nouveau fredonner la chanson ? C'est marrant parce que je vois des images en noir et blanc. Ça te parle ? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une image... Ce qui est vrai, peut-être... Elle ne veut rien donner, hein. Poker face. Depuis que je n'ai pas donné les 50 euros, elle ne m'aide plus du tout. Ok, regarde-moi, regarde-moi. Ouais, je pense savoir ce que tu as en tête. Ne regarde pas, hein. Regarde le public si tu veux bien. Moi, je pense que tu as... Ce serait dingue, ça, hein. Alors, est-ce que tu peux dire bien fort... On ne va pas faire revenir le micro. Est-ce que tu peux dire bien fort... C'était quoi que tu avais en tête ? C'était quoi cette pensée ? Sérieux ? Ne me quittez pas de Jacques Brel ? Des fois, ça marche. Comme aujourd'hui. Bravo. Alors... Attends, attends. Alors, euh... Ce qu'on va faire, c'est que... Ben, on peut applaudir très très fort Victoria. Victoria, merci à toi. Merci. Merci beaucoup. Alors, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire maintenant, c'est que comme je suis chaud, on va le refaire avec 3 personnes. Voici ce que je vous propose. Je vais lancer ce carnet à 3 personnes dans le public. On va faire un bloc ici, un dans le bloc ici, et un dans le bloc ici. D'accord ? Les 3 personnes qui vont réceptionner ce carnet vont faire exactement la même chose. Je vous explique. Vous allez prendre le carnet dans votre main comme ceci, et vous allez ouvrir juste une fois où vous voulez le carnet. D'accord ? Vous ouvrez une fois le carnet, d'accord ? Et vous retenez, et vous pensez à cette chose, d'accord ? La chose que le carnet vous demande de penser. Je rappelle que toutes les informations sont bien différentes, sinon ça n'a aucun intérêt. Tiens, on va commencer avec… C'est comment le prénom du jeune homme qui est juste ici à la première rangée ? Lou, est-ce que je peux t'inviter à te lever ? Lou, merci. Lou, tu as compris, tu mets le carnet dans ta main, tu me regardes droit dans les yeux, tu ouvres une fois, et tu retiens cette chose. Je t'en prie Lou. Alors, fais-le le plus près possible de toi, comme ça personne ne voit d'autre. Il est en tête ? Oui, tu as cette chose en tête ? Merci Lou. Reste debout si tu veux bien Lou. On va aller dans ce bloc-ci. C'est comment la demoiselle qui est juste ici ? Oui. Pardon ? Vicky, est-ce que je peux te demander de te lever également ? Vicky, même chose. Tu ouvres le carnet, tu retiens, et tu refermes. Tout simplement. Tu me regardes droit dans les yeux. Tu ouvres le carnet, tu retiens, et tu refermes. C'est bon ? Merci beaucoup. Vicky, hein. Donc on a Lou, on a Vicky, et on va aller dans ce bloc-là évidemment. Tiens, on va prendre un de nos candidats. Rappelle-moi juste ton prénom, c'est... Guillaumette. Tiens, même chose, tu te lèves. Guillaumette. Tu mets le carnet dans ta main, tu ouvres, tu retiens, et tu refermes. C'est bon ? Merci Guillaumette. Donc on a Lou, Vicky et Guillaumette. Restez debout, restez debout tous les trois. Très bien. Alors mes amis, je vais vous demander dans un instant de vous focaliser sur cette pensée, d'accord ? Vous focalisez bien sur cette pensée. Je vais commencer avec Guillaumette, tu vas essayer de m'envoyer l'information générale, tu ne dis rien juste avec ta pensée. Maintenant, Lou, Vicky, ne dites rien, ne réagissez pas, mais j'ai l'impression qu'il y en a un d'entre vous qui a en tête là maintenant un pays. Il y en a un qui pense à un film et il y en a un qui pense à un souvenir. Un souvenir, oui, c'est un souvenir, je pense. Je vais maintenant vous demander de bien vouloir focaliser votre pensée encore plus. C'est-à-dire que je vais demander à la personne qui pense à un souvenir personnel de l'associer au prénom d'une personne avec laquelle elle a vécu ce souvenir. Je vais demander à la personne qui pense au film de bien vouloir penser aux acteurs principaux, par exemple, du film. Et je vais demander à la personne qui pense à un pays de bien vouloir penser à une ville, une ville avec laquelle elle a un souvenir personnel. Ok ? C'est bon ? Vicky ? Lou ? C'est bon aussi ? C'est bon ? Très bien. Ok, je commence avec Vicky. Tu m'envoies l'information juste maintenant. Merci Vicky ! Je ne savais pas que je faisais ce défeu-là, moi. Lou ! Guillemet ? Je vais vous demander à tous les trois de fermer les yeux. Jouez le jeu, fermez les yeux. Je vais dire quelque chose, ne réagissez pas, vous réagirez juste après. Mais l'un d'entre vous m'a envoyé le souvenir de la ville de Lisbonne. L'un d'entre vous m'a envoyé le souvenir du film Titanic avec Ken Fitzlet et Leonardo DiCaprio. Et l'un d'entre vous m'a envoyé une soirée arrosée avec un certain Marc. Je vais vous demander d'ouvrir les yeux. Si j'ai bien eu ta pensée, je peux te demander de te rasseoir. Si j'ai eu ta pensée. Oui ? Ça, je ne sais pas, par contre. Est-ce que j'ai dit ta pensée ou pas ? Oui, ça fait un. Est-ce que j'ai dit ta pensée ? Ça fait deux. J'ai dit ta pensée. Ça fait trois. Et ça fait trois sur trois, mes amis ! Merci. Merci. Ok. Bon. Je ne sais pas combien de temps il me reste, Céline. Je peux y aller ? Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une dernière expérience. Là, plutôt, on va repartir dans le monde de la psychologie. Là, on était dans le monde du mentalisme, lecture de pensée. Là, on va partir dans le monde de la psychologie. Alors, je vous explique. J'ai ici avec moi... Hop là ! Une, deux, trois, quatre, cinq enveloppes. Tiens, je vais confier... Est-ce que... Vous pouvez mélanger les enveloppes ? Merci. Et là, tiens, j'ai demandé... Tu veux même mélanger les enveloppes ? Merci. Très bien. Alors, voici ce que je vous propose. Je vais demander à cinq personnes de bien vouloir venir me rejoindre sur Sound pour une expérience très amusante. D'accord ? Je vous rassure, c'est bienveillant. Il n'y aura rien de... Vous ne serez pas ridiculisés. Ce sera super amusant à faire. Alors, je vais commencer avec le jeune homme qui est juste là, qui a sa main sur... Oui ? Est-ce que tu peux venir me rejoindre sur les applaudissements ? C'est comment le prénom ? Guillaume. Enchanté Guillaume. Alors, Guillaume, mets-toi ici. Guillaume, moi je me mets ici exprès et je t'explique pourquoi. Guillaume. Dans un instant, je vais t'inviter... On est d'accord qu'on n'est pas complice, Guillaume ? On ne s'est pas vu avant... Très bien. Guillaume, je vais t'inviter... Dans un instant, tu vas te placer derrière la table qui se trouve là-bas. Et attends avant de le faire. Dans cette boîte se trouvent des marqueurs, des marqueurs de couleurs. D'accord ? Ta mission va être la suivante, Guillaume, c'est de prendre un marqueur, n'importe lequel, celui que tu veux. Tu n'es pas obligé de prendre le premier qui vient, donc tu prends celui que tu veux et tu caches la couleur que tu choisis. C'est tout ce que tu as à faire. Tu ne montres à personne, soit tu le mets dans ta poche arrière. D'accord ? Je t'en prie. Moi, je ne regarde pas, promis. Et tu me dis quand c'est fait. C'est bon ? Très bien. Guillaume, j'ai plusieurs questions à te poser. Tu me réponds bien fort, comme ça on l'entend bien. Guillaume, quand tu vas au cinéma, est-ce que tu es plutôt film d'action ou d'aventure ? Aventure. Et Guillaume, quand tu vas en vacances, plutôt des vacances fariniennes ou bien des vacances sportives ? Mets-toi derrière le 2, enfin près du 2, devant le 2. Mets-toi devant, 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 devant. C'est typiquement un 2, ça. Ok. On va aller un peu là-bas. Et voilà, la demoiselle qui est juste ici, qui met sa main comme c'est sur sa main. Oui, c'est comment le prénom ? Mao. Viens me rejoindre si tu veux bien, sous les applaudissements. Bonsoir. Mao, c'est ça ? Mao. Enchanté. Mao, tu as compris le principe, tu vas derrière la boîte, je ne regarde pas. Tu vas derrière la boîte, tu choisis un marqueur. Tu caches évidemment le marqueur que tu choisis, c'est important pour la suite. C'est bon ? Mao, aussi plusieurs questions. Première question, c'est quoi ton signe astrologique ? C'est taureau. Est-ce que tu as une voiture, est-ce que tu conduis ? C'est quoi la marque de ta voiture ? Skoda. Ouais, mets-toi devant le 5 si tu veux bien. Merci Mao. Non, mets-toi devant, devant, devant. Ok. Troisième personne. Je vais demander, tiens, pop, 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 la demoiselle qui a ses mains comme ceci. Est-ce que tu veux venir me rejoindre sur les applaudissements ? Le prénom ? Alexia. Alexia, tu as compris le principe, Alexia. Je t'en prie. Tu te mets, tu prends un marqueur. Tu me dis quand c'est fait. C'est bon ? Alexia, là aussi, question. Quand tu vas au cinéma, est-ce que tu préfères les pop-corns sucrés ou salés ? Cuisine indienne ou asiatique ? Non, il faut choisir, la meilleure. Indienne. Et le fait que tu sois indéci... Allez, mets-toi devant le 1 si tu veux bien. Ok, on va aller... Tiens, le jeune homme ici avec le t-shirt vert. Je vois pas très bien si c'est vert ou bleu. C'est comment le prénom ? Grégoire. Grégoire, viens me rejoindre sous l'applaudissement. Grégoire. Ça va Grégoire ? Ça va bien ? Même chose, Grégoire ? Tu me dis quand tu as choisi un marqueur ? C'est bon ? Ok, Grégoire, là aussi, question toute bête. Dis-moi un petit peu, t'es plutôt team chien ou team chat ? Plutôt pizza ou plutôt burger ? Ouais, quatre. Et donc, il nous reste une personne et tiens, je vais prendre... J'aime bien parce que tout le monde tourne la tête. Vous ne disparaissez pas, les amis. Tiens, mademoiselle qui se trouve juste là aussi, en bout. Enfin, ici, avec les lunettes et je pense à une chemise avec des lignes dedans. Oui, juste là. Viens me rejoindre si tu veux bien sous les applaudissements. Je vais récupérer les enveloppes. Je ne sais pas où sont les enveloppes. A qui j'ai donné les enveloppes ? Merci. C'est comment le prénom ? Bi. Bi. Est-ce que tu peux aussi... Merci beaucoup. Est-ce que je peux te demander ? Tu n'as plus vraiment le choix. Tu vas te mettre... Merci. Très bien. Tu n'as plus vraiment le choix. Donc, mets-toi devant le 3. Et je pense qu'on peut encore les applaudir très très fort. Bon. Après ce choix un petit peu laborieux des différents participants, je vais vous remettre les enveloppes telles qu'elles ont été rendues. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et s'il vous plaît. Voici ce que je vous propose, les amis. Dans un instant, je vais vous laisser 20 secondes pour faire un dessin sur chacune de ces enveloppes. Donc, vous allez faire un dessin sur la partie adresse de l'enveloppe avec le marqueur que vous avez choisi. D'accord ? La couleur que vous avez choisi. Vous allez avoir 20 secondes, mais vous avez des contraintes. Première contrainte, ne dessinez pas uniquement une forme géométrique. C'est trop simple. D'accord ? Pas juste un rond, un carré, un triangle. C'est trop simple. Deuxième contrainte, la plus importante. Faites quelque chose que vos capacités artistiques vous permettent de dessiner. En d'autres mots, quelque chose de reconnaissable. Et dernière contrainte, essayez autant que faire se peut d'être créatifs et originaux pour ne pas que j'ai 5 arbres qui ressemblent à un brocoli. Vous voyez le truc ? Alors, je vais mettre devant comme ça. Je ne regarde pas ce que vous faites. Vous débouchez. Très important aussi, vous cachez bien la couleur de votre marqueur derrière votre... Et faites ça en grand aussi, comme ça on verra bien dans le fond. Vos 20 secondes commencent maintenant. Et le temps que je vous dise que vos 20 secondes commencent maintenant, 5 secondes se sont déjà écoulées. Et le temps que je vous dise que 5 secondes se sont déjà écoulées, 5 secondes de plus s'en sont allées. Ce qui veut dire qu'il vous reste une dizaine de secondes pour faire votre dessin. 5 secondes. 9. À vous. 8. Stop. Vous rebouchez les marqueurs. Vous allez faire... C'est Mao, c'est ça ? Vous allez faire passer toujours en cachant les marqueurs le plus possible. Vous faites passer tous les marqueurs en Mao. Maô, tu les remets dans la boîte comme ça, Blouk ? Ça a l'air très drôle, en tout cas. Qu'est-ce que je voudrais être à votre place ? C'est bon ? C'est bon ? Remettez-vous devant votre chiffre, si vous voulez bien, le chiffre que je vous ai désigné. C'est bon ? Maô, est-ce que tu peux... Rappelle-moi le prénom. Vous faites passer toutes les enveloppes à Alexia. Dans l'autre sens, boum, les enveloppes. Je n'en regarde pas non plus. Et Alexia, quand tu reçois les cinq enveloppes, tu les mélanges. Et tu me dis quand c'est fait. C'est bon ? Ok, parfait, voici le jeu. Je regarde pas. Remélange-la, remélange-la, remélange-la. J'ai pas vu ce que c'était, mais je préfère que tu remélanges. C'est bon ? Très bien. Tu me lèves dans ma main ? Non, face cachée, remélange, remélange. C'est bon ? Face cachée, tu me les donnes, face cachée. Je dois pas voir ce que c'est. C'est bon ? Oui. Voici le jeu que je vais leur proposer. Je vais retourner une enveloppe, je vais vous montrer à tout le monde les enveloppes et je vais demander si c'est votre dessin. Vous allez tous me dire non. Même si c'est votre dessin, vous me dites non. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais forcer l'un d'entre eux à me mentir. Et je vais essayer de deviner quel est le menteur parmi eux, d'accord, en observant leur réaction non-verbale principalement. Alors, on va mettre les enveloppes ici. Donc, je répète la règle. On vient de te perdre, c'est ça ? Ça m'aidera d'autant plus. Donc, voici la règle. Donc, on est sur... Ouais, je suppose une bonne part de pizza. Voici la règle. Je vais passer chez chacun d'entre vous. Vous me dites non, même si c'est votre dessin. Est-ce que c'est ton dessin ? 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 Alors, ce qui est marrant, c'est que la première personne qui doit me mentir, elle se comporte toujours de la même façon. Toujours. Cette expérience-là, je l'ai fait depuis dix ans, à raison de, on va dire, une cinquantaine de fois par an. Et à chaque fois, je vous promets, la première personne se comporte toujours de la même façon. En fait, comme elle est un peu mal à l'aise de devoir me mentir en premier, elle va vouloir se rassurer. Et pour se rassurer, elle va faire cette chose très étrange qu'elle fait à chaque fois. Elle va regarder les autres répondre. Il y en a un ou une de vous quatre qui, pendant que je posais la question aux autres, a tourné la tête pour savoir si son mensonge allait passer. Alors, on va numéroter donc un, deux, trois, quatre, cinq. Je vais vous montrer derrière la pancarte à qui je pense que ce carton appartient. Ne dites rien. Ne dites rien. Est-ce que la personne qui a fait ce dessin peut lever la main ? S'il te plaît ? Je peux me donner la suivante. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez ou pas ? C'est un poisson. Un poisson. Là, je vous demande là-bas. On voit bien ou pas ? Non ? C'est un poisson, je vous le dis. Donc, même règle. Je vais vous demander de me dire cette fois-ci, Benjamin, ce n'est pas mon dessin. De votre meilleure force de conviction. D'accord ? Vous allez me convaincre que ce n'est pas votre dessin. Tous les quatre. Vous êtes prêts ? Alors, il est virtuellement impossible de mentir. Ça, je tiens à vous le dire, il est virtuellement impossible de mentir. Il existe toujours une faille, une faiblesse qu'il est possible d'exploiter, pour deviner quand on vous ment. Ici, la personne qui m'a menti a fait ceci. Benjamin, ce n'est pas mon dessin. Est-ce que la personne qui m'a fait ce dessin peut lever la main ? Applaudissements J'en perds, je ne sais pas ce qu'elle a voulu représenter. Et surtout, je ne sais pas ce qu'est ce truc-là. Bon, ce n'est pas de toute façon ce qu'on va chercher. Bon, même règle, cette fois-ci, vous me dites non, même si c'est votre dessin. D'accord ? Est-ce que c'est ton dessin ? Non. Est-ce que c'est ton dessin ? Non. Est-ce que c'est ton dessin ? Non. Est-ce que c'est ton dessin ? Ce qui, je ne pense pas, est le cas aujourd'hui. La deuxième, c'est qu'elle essaie de vous convaincre absolument que ce qu'elle dit est absolument la vérité. La personne qui a fait ça aujourd'hui, je pense que c'est celle-là. Est-ce que la personne qui a fait ce dessin peut lever la main ? Applaudissements Bravo. Et c'était quoi ? Un oursin. Un oursin, c'était un oursin. Évidemment, dit-il, évidemment. Non, ce qui est bien, c'est que je ne dois pas interpréter que le cerveau malade a fait ce type de dessin. Ça, c'est bien. Bon. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bon, j'espère. Ah, non, ce n'est pas une grenade. C'est une grenade, ça ? Je ne sais pas ce que c'est. OK, on y va. Tous les deux, c'est parti. Est-ce que c'est ton dessin ? Est-ce que c'est ton dessin ? OK, tu as fait le nom de la tête. Merci, c'est pour toi, je pense. Oui, c'est ça. OK, ça fait 3 sur 3. Alors, évidemment, évidemment, je vois que tu as suivi mes techniques de déduction de mensonges. Est-ce que tu peux dire à qui appartient le dernier dessin ? Bravo ! Alors, non, 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 parce qu'évidemment, évidemment, là, je ne sais pas, voilà, il n'y a pas de mystère à ce que je te rende ton dessin. Donc, je vais te demander, tu vas le prendre, prends-le si tu veux bien. OK, tu ne me le montres pas. Regarde-moi droit dans les yeux. Regarde-moi droit dans les yeux. Je vais te demander, je vais te poser plusieurs questions et à chaque fois, tu me réponds oui ou non dans ta tête. Est-ce que ce que tu as dessiné peut te mettre dans ma main, dans ta tête ? Est-ce que tu as ça chez toi ? Est-ce que c'est en bois ? Est-ce que ça vole ? Est-ce que ça flotte ? C'est un animal ? C'est en plastique. Est-ce que tu utilises ça dans ton quotidien ? Très bien. Hop là, cache bien, je vais chercher mon marqueur qui est juste là. Cache bien. Moi, je pense que tu as fait ceci. Est-ce que tu peux montrer à tout le monde ce que tu as fait ? Mais attendez, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce que, rappelez-vous, depuis tout à l'heure, ce qui s'est passé, remets-toi à ta place, remets-toi à ta place. Donc, depuis tout à l'heure, je leur ai laissé faire des choix, n'importe quel choix, des choix d'une enveloppe, des choix d'une place, le choix d'un marqueur surtout. Et aujourd'hui, la séquence, c'était la suivante. C'était quoi ? La couleur, c'était jaune, c'était bleu, c'était rouge, orange et vert. Et c'est exactement la séquence que je voulais aujourd'hui. Parce que, est-ce que vous pouvez prendre le stand qui est avec le chiffre ? Et montrer à tout le monde que le dos, c'est bien du jaune, du bleu, du rouge, l'orange et du vert. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. On peut y rejoindre à ta place ? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Attends, c'est pas tout parce que j'ai une dernière chose, une toute dernière chose. Vraiment une toute dernière, une toute dernière parce que je ne veux pas repartir, idiot. C'est comment le prénom ? Ayoub ? Ayoub. J'ai pas su deviner ta pensée, on est d'accord, hein ? Et je ne vais pas repartir comme ça sans savoir... T'avais quoi en tête ? C'était ? Tu pensais à Superman ? Superman. C'est marrant, ça ? Parce que ça pourrait expliquer certaines choses. Par exemple, ça pourrait expliquer que mes amis, ce matin, en m'habillant... En m'habillant... Merci, merci beaucoup, Benjamin. Je pense qu'on peut encore l'applaudir une dernière fois. Merci beaucoup. Merci pour ce spectacle bluffant, c'était impressionnant. Ça vous a plu ? Oui ou oui ? Ça vous a plu ? Oui. Je pense que vous attendez la réponse, vous attendez le nom des gagnants, c'est ça ? Oui. Oui, je sais. Alors le jury a fait son choix, normalement. L'heure du verdict a sonné. Alors pour entendre le nom du grand gagnant ou de la grande gagnante, nous invitons déjà tous les finalistes de cette année à me rejoindre sur scène, mais aussi ceux des dix années précédentes. Je ne sais pas où vous êtes dans la salle, mais vous pouvez venir sur scène. On peut les applaudir. Ceux de cette année, vous pouvez avancer un petit peu devant. Ils sont nombreux, hein ? Voilà, ils sont 154 doctorantes et doctorants à avoir déjà connu ce petit moment de stress avant les résultats. Une quarantaine sont parmi nous ce soir. Alors avant de connaître le nom du gagnant, on va découvrir le nom de celui que vous avez publicité ce soir, vous, cher public. Et c'est Pascuale Nardon, normalement qui n'est pas très loin, qui va donner le nom des gagnants. On peut l'applaudir, ça va peut-être le faire venir. Voilà. Alors, Pascuale Nardon, qui est le gagnant du prix du public, pouvez-vous avancer ? Mais oui, mais on va se... On a hâte de savoir. Est-ce qu'il y a un petit ballon ? Venez, venez. Un ballon ? Ben oui, pour faire la photo. Ah oui, on va faire la photo après. Alors voilà, le prix du public. D'abord, félicitations à tous les candidats. On peut encore les applaudir parce que... Vraiment, félicitations à vous. C'était exceptionnel. Continuez. Mais voilà, le public a décidé, le public a choisi. Et le public a décidé de choisir... Nicolas Esser. Nicolas. Bravo Nicolas. Ça va ? Peut-être que le bouquet va disparaître dans un micro-trou noir dans quelques instants. Je vais lui piquer le bouquet à tous les coups. On n'espère pas, il est beau quand même. Voilà, le jury, lui, s'est réuni à dialoguer, discuter, évaluer les points. Et le jury a choisi Antoine Hid. Applaudissements Félicitations à lui. Voilà. Et le jury a choisi Antoine Hid. Allez. Applaudissements ... ... Bravo Antoine, vous êtes le grand gagnant de cette édition 2024 du concours MT-180 Mais bravo aussi à vous tous qui avez concouru cette année On peut les applaudir On peut les applaudir très très fort Alors malheureusement c'est déjà la fin de cette très belle soirée Nous tenons à remercier nos 15 candidates et candidats Les nombreux anciens finalistes qui sont présents aujourd'hui Et également les 6 membres du jury Mais aussi Stéphanie Lefebvre pour ses dessins Ouais Stéphanie, merci beaucoup Stéphanie On peut aussi remercier Martin Hoffoven qui a coaché les candidats des 5 universités Toute l'après-midi, bravo à lui On peut également remercier BX1 pour la diffusion de cet événement en direct Et pour tous les téléspectateurs qui nous regardaient ce soir On remercie également BrainProd et ECL Group pour la technique Ainsi que Youssef Mefta que vous avez vu tout au long de la soirée Pour les photos de cet événement, merci à eux Alors on peut également remercier la région bruxelloise et la région wallonne Pour leur soutien financier Et enfin on remercie également toutes les équipes de nos 5 universités L'ULB, UC Louvain, Humons, Uliège et Unamur Qui ont coordonné la mise en pied, la mise sur place de cet événement Merci aux 5 universités Moi je vais remercier Maria pour la présentation Merci en tout cas pour cette belle coprésentation Avec plaisir Merci à toi aussi Benjamin pour la présentation Et pour ce magnifique spectacle que tu nous as concocté ce soir Merci beaucoup Alors c'est la fin de cette soirée, on a chaud Je propose qu'on aille tous boire un verre à côté Merci à vous d'avoir fait le déplacement Merci à vous, merci beaucoup Bonne soirée à tous, merci Merci à vous, merci beaucoup Merci beaucoup